Bien, alors nous allons débattre aujourd'hui d'un sujet particulièrement intéressant qui nous concerne tous. Quelle que soit notre section, quels que soient les domaines sur lesquels nous avons soit fait notre carrière, soit exercé au présent des activités, le problème de la biodiversité est un problème d'importance et encore une fois cela nous concerne tous. Donc Catherine Aubertin et Christine King ont préparé une séance avec trois intervenants extérieurs de grande qualité pour nous parler de ce qui me paraît être un sacré challenge, biodiversité et compensation écologique vers une perte zéro. Alors nous allons essayer de voir si nous avons des espérances en matière de perte zéro et sans plus tarder je vais passer la parole à Christine King qui va ouvrir la séance. Donc Catherine et Christine font partie de la section 7, toutes les deux. Christine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, en particulier ceux qui ne sont pas nos consoeurs et confrères et qui se sont déplacés pour cette séance. Donc nous sommes assez heureuses de vous proposer cette séance et nous avons souhaité faire un point sur les avancées en matière de compensation écologique puisque c'est devenu une obligation qui contraint maintenant de nombreux projets d'aménagement du territoire et qui vise à limiter l'érosion de la biodiversité. Donc vous savez qu'en France le principe de compensation était déjà inscrit dans la loi sur la protection de la nature de 1976 c'est-à-dire depuis plus de 40 ans, depuis avant les accords de Riau de 1992 sur la convention sur la biodiversité. Mais jusqu'à récemment cette compensation était peu contrôlée et c'est dans la loi 2016-1087, celle qui est citée en référence, qui a été édité et approuvée pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, que cette compensation est devenue obligatoire. Et à ce jour, elle représente la troisième étape d'un triptyque assez contraignant qui s'appelle ERC, éviter, réduire, compenser. C'est un triptyque qui est au centre de l'évaluation environnementale. Et en clair, ça veut dire qu'en cas d'impossibilité d'évitement ou de réduction des impacts de projets d'aménagement ou d'infrastructures sur les milieux naturels ou sur les espaces protégés, les espèces protégées, c'est une obligation qui est imposée aux aménageurs de compenser les impacts résiduels des infrastructures. Donc, je vous développe quelques éléments de contexte qui sont que ce sujet a donné lieu dans les dix dernières années à une importante production de littérature, notamment sur des questions de concepts, de méthodes, de choix d'instruments ou même d'unités d'expression de la compensation. Et la raison en est que pour anticiper la compensation d'un impact ou des impacts, il y a deux difficultés qui demeurent. Tout d'abord, nombre de ces impacts sont méconnus ou ignorés. Et l'évaluation de l'impact a souffert de manques théoriques qui se sont traduits pendant un certain temps par une certaine variabilité dans la qualité des études réglementaires. Donc, ces dix dernières années, il y a eu trois niveaux de controverses qui, notamment, se sont développés autour de certains chantiers, dont pas forcément ceux que je vous mets en illustration, mais tous ces grands chantiers sont maintenant concernés par la loi, que ce soit des chantiers publics ou privés. Il y a eu des controverses sur l'idée même de compensation dans toutes ses dimensions, la compensation au sens écologique, au sens spatial et au sens temporel. Il y a eu des controverses sur la manière dont on évalue les milieux naturels dont la destruction ne peut être évitée. Et enfin, il y a eu des controverses sur les modalités de mise en œuvre de cette compensation. Donc, ces controverses, elles sont passées aujourd'hui en toile de fond. La loi a été approuvée et il se dessine progressivement un ensemble de solutions et de compromis qui font ou qui feront progresser le dispositif, des compromis qui essaient de jongler entre les questions d'opérationnalité, les questions d'exhaustivité sur tout ce que signifie le terme biodiversité sur un milieu donné et les questions de rigueur scientifique. Alors, je vous propose juste un petit schéma très simple. Excusez-moi, Ophélie, pour la simplification, pour vous introduire aux innovations de cette loi sur la reconquête de la biodiversité. C'est une loi qui est bien sûr conçue pour avoir l'objectif de viser l'absence de perte nette de biodiversité. Et donc, le schéma central simplifie avec cette balance entre les activités humaines et la nature au sens large. Et la loi prévoit qu'on puisse faire la compensation au cas par cas. C'est le dessin de gauche. Dans chaque situation d'aménagement, il s'agira de compenser les dommages résiduels de l'infrastructure à l'aune de leur équivalence écologique. Et la loi a introduit des nouveautés comme le mécanisme de compensation par l'offre. C'est le petit schéma de droite. Et en cas d'impossibilité d'une compensation directe sur le lieu même d'une opération, l'aménageur peut désormais contribuer à la valorisation de réservoirs de biodiversité. De tels réservoirs, ils peuvent avoir été valorisés par anticipation par un nouvel acteur qui sera l'opérateur de compensation. Mais peut-être que je simplifie trop et qu'Ophélie Dars, notre propre première invitée, mettra des inflexions sur ce que je vous simplifie. Au global, cette offre de compensation, elle est ouverte à tous les porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés. Et avec ces nouveautés, la loi offre un meilleur encadrement de l'évitement de réduction de biodiversité. Et ça renforce le principe de zéro perte nette, puisque les mesures de compensation, elles doivent se traduire par une obligation de résultat. Et ça, c'est très important, cette obligation de résultat. C'est aussi une nouveauté de la loi. Et elles doivent être effectives pendant la durée des atteintes de l'infrastructure implantée. Et vous pouvez aussi noter que ces opérations de compensation, elles portent en général sur une trentaine d'années. Donc, c'est des objectifs de résultat qui sont assez contraignants. Donc, en bref, avec cette nouveauté qu'au-delà de l'ambition de zéro perte nette fondée sur cette notion d'équivalence écologique, il y a de nouveaux outils qui ont été créés par la loi, qui sont ces réserves d'actifs naturels. À d'autres occasions, vous pouvez avoir comme mention les sites naturels de compensation, ou bien encore les réservoirs de biodiversité. Et ces dispositifs, en fait, créent les conditions d'un nouveau marché, le marché de la compensation, et de nouveaux opérateurs, les opérateurs de compensation. Donc, nous avons ciblé cette séance sur ces nouveautés, parce que depuis l'approbation de la loi, les premières opérations en vraie grandeur font déjà l'objet de remontées par les divers acteurs. Et ce sont des remontées qui vont porter sur la perception des premiers effets ou des premières conséquences de cette politique de compensation. Et elles font apparaître également des imperfections d'ordre écologique, d'ordre économique, d'ordre administratif, dont il faut se saisir pour essayer de bonifier le dispositif, voire en élargir les limites. Donc, notre séance d'aujourd'hui, elle se situe comme un des jalons de ce retour d'expérience pour participer et apprendre en capitalisant sur les différentes facettes de ce qui vient de se passer depuis l'approbation de la loi. Donc, je vous ai proposé quelques questions, mais on en a 40 derrière, si vous en voulez en stock, sur ce qui peut donc nous sembler intéressant pour éclairer cet état des lieux au bout de deux ans après la mise en place de la loi. Quels sont les avancements de cette mise en place ? Quels sont les retours d'expérience ? Quelles sont les questions suscitées par, notamment, la recherche-action ou des actions en cours ? Qu'est-ce qui fait qu'une opération de compensation va fonctionner ou pas ? Comment elle s'inscrit dans la durée ? Quelle est la place de l'agriculture et quelle est la place pour l'agriculture dans ce dispositif ? Quelle est la place pour les agriculteurs ? Et éventuellement, et ça nous intéresse aussi beaucoup, quels sont les besoins de formation qui se font jour, pour quels acteurs et à quel niveau ? Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons invité trois collègues, puisqu'ils sont presque tous agros, oui. Donc, d'une part, pour la première question qui va structurer notre séance, qui est où en est et quelle est la position française en matière d'évitement, réduction, compensation, la séquence ERC, c'est Ophélie Dars qui va faire la présentation. Elle est ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, et elle est également économiste de l'environnement, puisque, après une formation d'ingénieur agro, elle a complété sa formation par un parcours recherche en économie de l'environnement au laboratoire d'économie forestière à Agro-ParisTech, et elle est actuellement adjointe au chef du Bureau de l'économie des biens communs, dans le service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable, au CGDD, donc au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et donc, elle a conduit pas mal de travaux du CGDD pour améliorer cette fameuse séquence ERC, et elle a participé à l'élaboration de la loi, notamment sur le volet ERC, et donc elle va notamment vous mentionner son expérience sur le suivi et le pilotage de l'expérience, l'expérimentation offre de compensation. La deuxième question qui structure notre séance, ce sont les questions de quels sont les compromis qui émergent ou qui se stabilisent, ou qui devraient clarifier les choses autour de l'équivalence écologique, et c'est Harold Levrel, qui est professeur à Groupe Aritec et chercheur en économie écologique au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, qui va vous en parler. Il s'intéresse de longue date à toutes ces questions qui lient les enjeux de conservation de biodiversité et celles de développement économique, en particulier celles de mise en œuvre des compensations écologiques, et notamment, il travaille sur ces questions en comparant ce qui se passe en France et aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Donc on aura une vision pas seulement hexagonale. Et enfin, pour notre troisième question, qui sont quelles sont les réalités des retours d'expérience sur le terrain dans ces opérations de compensation en vraie grandeur ? C'est Fabien Quétier, qui est ingénieur agronome et titulaire d'un doctorat en écologie, qui va vous en parler. Il est maintenant à Biotop, une structure indépendante d'exterts en écologie, qui est même le numéro 1 de l'ingénierie écologique en Europe, et qui va vous en parler, puisque lui, il a une longue expérience de l'évaluation du fonctionnement de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que tout ce qui est usage et représentation qui leur sont liés, notamment les services écosystémiques. Et chez Biotop, il intervient notamment sur tout ce qui est conception, dimensionnement et mise en oeuvre des mesures destinées à l'ERC, éviter, réduire et compenser les impacts, sur des programmes d'investissement qui sont de tous types, miniers, pétroliers, infrastructures, linéaires, portuaires, aéroportuaires, hydroélectricité, et autant en France qu'à l'étranger. Donc, avec ce trinôme de compétences, je pense que vous aurez un... Nous pensons que vous aurez un état des lieux très représentatif de ces avancées autour de la notion de compensation. Et ce sera Catherine Aubertin qui vous proposera les pistes de conclusion avant d'ouvrir la parole à vos questions. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Christine King, merci beaucoup pour cette introduction très claire. Donc, la parole est à Ophélie Darce, qui, je pense, va nous dresser un panorama basique et tout aussi clair de la situation. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et me donner la possibilité de vous présenter, en fait, des éléments de la législation française sur ERC. Alors, j'ai choisi de faire un petit rappel de l'historique aussi, et puis surtout de pointer du doigt, en fait, les récentes avancées sur la question. Mon diaporama est très fourni. Alors, je ne dirai pas tout ce qui est écrit, mais je vous invite à le consulter par ailleurs. En fait, il y a beaucoup de sources, que ce soit réglementaires ou des sources documentaires dedans. Je l'ai conçu pour qu'il soit un petit peu autonome sans la présence d'un interlocuteur. Alors, ERC, les origines, c'est un constat très classique qui existe depuis longtemps. Les chiffres, alors, sont plutôt récents, mais ne cessent d'augmenter finalement. C'est de se dire qu'on a un déclin des milieux naturels, des espaces, des écosystèmes et de la biodiversité en général, qui est notamment lié à l'artificialisation des sols et des milieux. Ce sont des chiffres, en fait, récents. Alors, il y en a un qui n'est pas passé, 2011. Je vois un petit bug. Que vous pouvez retrouver dans l'état de l'environnement, en fait, qui est publié par le ministère de la Transition écologique et solidaire. L'artificialisation, elle continue à augmenter, même si elle augmente de moins en moins vite aujourd'hui. Alors, ERC, quand on parle d'éviter, réduire, compenser, en fait, il faut qu'on revienne à l'évaluation environnementale, l'évaluation environnementale qui a été introduite dans le Code de l'environnement, en fait, en 1976. Je vous ai indiqué sur cette diapo l'ensemble, en fait, des dates marquantes et des documents et des rapports qui ont contribué, en fait, au développement du droit sur cette question, mais aussi au développement de la mise en œuvre pratique, et qui ont des lignes directrices aussi. Ce sont des documents qui n'ont pas forcément une vocation réglementaire quand ils ont été publiés, mais ils ont joué un rôle très important, en tout cas, dans la mise en œuvre, dans la définition des concepts. Et très récemment, ce qui a beaucoup marqué, en fait, c'est 2010, qui a marqué, en fait, une phase d'accélération sur la mise en œuvre vraiment d'ERC, de l'application, qui, en fait, avant, finalement, n'était pas réellement très concrète. C'était obligatoire, depuis 1976, d'éviter de réduire et de compenser, si possible, les impacts sur l'environnement, mais faute de savoir comment faire, ça n'était pas vraiment mis en œuvre, et il n'y avait pas tout le contexte, tout le bagage, en fait, législatif qui existe aujourd'hui. Je ne vais pas détailler l'ensemble. La deuxième date marquante, c'est bien évidemment la loi de 2016, qui est venue, en fait, codifier un certain nombre des principes, enfin, quasiment tous, des principes qui étaient issus de la doctrine et des lignes directrices dans le Code de l'environnement, donc ce qui a donné, en fait, une force supplémentaire à ces documents-là. Je vous ai mis un ensemble de publications, aussi, qui ont vocation à accompagner le développement et la mise en œuvre. Voilà, dont celui-là, mais j'en reparlerai juste après. Alors, ça, c'est simplement pour revenir à l'origine. J'aime bien reprendre, pour regarder un petit peu les... pour avoir notamment travaillé sur la loi de 2016, c'est toujours intéressant de voir les mots qui ont été utilisés. Donc, c'est un extrait de la loi de 1976 qui mentionne le premier rond rouge à votre gauche, la question de l'évaluation environnementale. Donc, tous les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris doivent être soumis à autorisation et qui mentionnent aussi la création de l'étude d'impact. Et puis, le deuxième rond rouge, en fait, qui est à votre droite, qui mentionne bien que le contenu de l'étude d'impact, en fait, doit mentionner les mesures engagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, comment ça se passe dans la réalité ? Aujourd'hui, quand vous avez un projet d'aménagement du territoire, alors que ça soit un plan programme, donc les PLUS, les SCOT, etc., ou un projet d'aménagement individuel, une construction d'une infrastructure, de l'immobilier, de commerce, vous allez avoir, on va enclencher ou pas, l'évaluation environnementale. Donc, vous avez un certain nombre de projets qui sont soumis obligatoirement à l'évaluation environnementale. Ces projets sont détaillés dans des annexes, en fait, d'articles du Code de l'environnement. Et ils vont dépendre d'un certain niveau de seuil surfacique, mais aussi de seuil, par exemple, pour les commerces financiers, etc. Ces différents cas, en fait, sont décrits dans l'annexe. Je pourrais en parler par la suite si vous avez des questions là-dessus. et vont déclencher, pour les projets d'aménagement, l'obligation de réaliser une étude d'impact ou, pour les plans programme, vont enclencher, en fait, une évaluation environnementale stratégique. Par ailleurs, en fait, si on en parlait juste avant, si vous n'êtes pas soumis à évaluation environnementale, potentiellement, vous pouvez tout de même devoir faire l'ensemble des procédures qui vont engendrer des mesures d'évitement et de réduction si vous devez demander un permis d'aménager, un permis de construire, une autorisation de défrichement, etc. Donc, il y a toute une liste, en fait, qui vive indépendamment d'un projet d'aménagement plan programme qui ne serait pas soumis au seuil de l'évaluation environnementale. Alors, qu'est-ce qu'on évalue quand on est soumis à évaluation environnementale ou évaluation environnementale stratégique ? Alors, les impacts sur l'environnement, ça, c'est toujours, depuis la loi de 1976, plus large que la biodiversité. C'est-à-dire que le champ d'application d'ERC, c'est l'ensemble des domaines qui sont mentionnés. C'est notamment la qualité de l'air. Donc, une étude d'impact doit préciser, en fait, les impacts du projet sur la qualité de l'air et les mesures qui viseront à éviter, réduire et éventuellement compenser. Et donc, l'ensemble de ces thèmes sont pris et la biodiversité, elle est prise dans son ensemble. Il n'y a pas seulement les espèces protégées au titre de la directive Feu-ne-Fleur ou les habitats. Alors, ça, c'est simplement... C'est ce que je mentionnais initialement. C'est pour vous donner de la matière si vous souhaitez aller voir vraiment les textes de droit et le contenu très précis. Ce sont simplement les textes qui correspondent à chacune des procédures, en fait. Qu'est-ce que la séquence ERC ? Alors, comment elle est définie ? Elle n'était pas définie auparavant dans le Code de l'environnement. C'est la loi de 2016 qui l'a codifiée. Et donc, je vous ai marqué la définition. Ce principe implique d'inviter les atteintes à la biodiversité au service qu'elle fournit, à défaut d'en réduire la portée, et enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu ni être évitées ni réduites en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre un gain de biodiversité. Donc là, elle a été précisée en ce qui concerne les atteintes à la biodiversité, pas au reste. Dans cette définition, en fait, on identifie clairement l'aspect hiérarchique de la séquence, c'est-à-dire qu'il y a un ordre. Ce ne sont pas éviter ou réduire ou compenser. Il y a bien un ordre qui conditionne le passage à l'étape suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on regarde à l'échelle, par exemple, d'un projet ? On va avoir un projet initial qui va engendrer des impacts bruts. Des mesures d'évitement vont être mises en place. On identifie qu'il va rester des impacts bruts non évités. On va éventuellement mettre en place des mesures de réduction. Et enfin, s'il reste des impacts qu'on appelle résiduels, on met en place des mesures de compensation. Et on identifie qu'au-delà de la mesure compensatoire qui va strictement compenser les impacts résiduels, c'est possible d'avoir un gain de biodiversité pour diverses raisons, parce que ça va contribuer à l'ensemble, à la restauration des continuités écologiques, par exemple, etc. Donc ça, c'est le bilan écologique pour l'application de la séquence. Comment ça se passe concrètement ? L'illustration, c'est, là, c'est simplement pour donner un petit peu du concret. Si vous avez un projet d'aménagement d'infrastructures linéaires, typiquement, vous aviez un premier projet, donc dans la case zéro, qui va à la fois traverser, qui va impacter un cours d'eau, une forêt et éventuellement un habitat protégé. Une première phase, ça peut être l'évitement. Alors souvent, ce qu'on a dans la tête, c'est l'évitement géographique. C'est les principales mesures, c'est-à-dire qu'on évite tout simplement, on fait passer le projet ailleurs que sur l'espace naturel qui est protégé ou qui va engendrer des mesures ERC ou qui est exceptionnel, etc. Vous allez avoir des mesures de réduction. Donc dans le deuxième temps, c'est, par exemple, souvent quand on va mettre des ouvrages d'art qui permettent typiquement le passage d'espèces, typiquement quand on rompt une continuité telle qu'un cours d'eau ou même un champ, etc., un écosystème, un habitat, vous allez trouver certains passages, des crapauducs, etc., au-dessus des routes. Et suite à ces mesures de réduction, vous allez avoir, comme le montre ici, on a quand même impacté une partie, bien évidemment, de la ripy-silve, et puis on a impacté un habitat. Et donc, dans ce cas-là, des mesures compensatoires vont devoir être réalisées. Alors, sur quel principe repose la séquence ERC ? Alors, ce qui existait avant la loi, c'était la doctrine et les lignes directrices. Ce sont deux documents qui ont été extrêmement importants depuis 2012, puisque c'était les seuls documents qui donnaient des définitions. Qu'est-ce qui était une mesure de compensation ? Quelle est-ce qui était une mesure de réduction, etc. ? Ce qui était, au sein de la doctrine et la ligne directrice, ont été codifiés, donc maintenant, dans le Code de l'environnement. Donc, c'est un principe de pérennité, c'est-à-dire que les mesures de compensation doivent être proportionnelles, enfin, au moins égales à la durée de l'impact. Le principe d'équivalence écologique stricte, c'est-à-dire qu'en France, on ne fait pas un ratio oiseau pour crapaud ou ce type de choses. C'est-à-dire que si vous détruisez un habitat, il faut que vous recréez le même ou restaurez exactement le même habitat. Ce qui pose un certain nombre de questions dans la pratique. Et puis, un principe de proximité, qui est très lié à l'équivalence écologique et à la notion de fonctionnalité. C'est-à-dire que la proximité, il n'y a pas une règle donnée pour une proximité donnée, un rayon. Ça n'a pas de sens si on va regarder les fonctionnalités et si on les retrouve. Et bien évidemment, vous n'allez pas compenser une zone humide en Bretagne par une zone humide en Alsace. Alors, ERC est devenue une obligation de résultat. Alors ça, c'est clairement nouveau. C'est-à-dire qu'avant, c'était une obligation de moyens. Vous deviez justifier d'avoir mis en œuvre des mesures. Mais si les résultats n'étaient pas là, vous ne pouviez pas avoir de reproche là-dessus. Aujourd'hui, oui. Le respect de la séquence, c'est-à-dire que ce n'est pas la compensation directement, mais c'est bien de l'évitement et de la réduction avant. Et ce qui est nouveau également aussi, ce qui est inscrit dans la loi, c'est que le projet peut ne pas être autorisé si les mesures de la séquence ne sont pas mises en œuvre de manière satisfaisante. C'est-à-dire que si les mesures proposées, en fait, ne conviennent pas, on peut avoir un refus. Et ça, ce n'était pas écrit, même si c'était sous-entendu, mais c'est quand même rarement appliqué. Pour la mise en œuvre. Alors aujourd'hui, ce qui a été bien spécifié, encore une fois, dans le Code de l'environnement, c'est les possibilités pour remplir ces obligations de compensation. Donc là, je suis sur le volet compensation uniquement. Vous pouvez mettre en place un maître d'ouvrage pour un projet, vous pouvez le faire directement. Beaucoup de grands maîtres d'ouvrage ont internalisé les compétences de génie écologique pour mettre en œuvre des mesures compensatoires. Vous pouvez le faire via un opérateur de compensation. Donc ça peut être un bureau d'études, ça peut être, en fait, c'est un tiers, tout simplement. Ou vous pouvez le faire par acquisition d'unités de compensation, écologiquement équivalentes, bien évidemment, auprès d'un site naturel de compensation agréé par l'État. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces modalités de mise en œuvre existaient auparavant. Ce qui est nouveau, c'est vraiment le site naturel de compensation. Alors, c'est presque nouveau, puisque, en fait, ce système-là existait depuis 2008 sous la forme d'une expérimentation. Alors, les sites naturels de compensation, vous allez l'avoir entendu, ou vous l'entendrez encore beaucoup sous le terme de compensation dite par l'offre. Alors, Christine a déjà fait un petit teasing sur la question. Alors, quels sont les grands principes ? C'est typiquement, quand les aménagements étaient analysés au cas par cas, vous êtes soumis à évaluation environnementale, vous réalisez une étude d'impact, vous identifiez les impacts, et vous proposez les mesures compensatoires projet par projet. C'est comme ça que ça se passe. L'idée de l'offre de compensation, c'est d'anticiper des mesures compensatoires, d'identifier des secteurs où vous avez des terrains, où vous avez une biodiversité qui va être dégradée, qui va être en péril. Et l'idée, c'est de réaliser des mesures de restauration, de recréation d'habitat, en amont de tout impact donné. Par la suite, vous allez avoir des projets, en fait, qui vont se réaliser et qui vont potentiellement impacter le type d'habitat qui ont été restaurés par ailleurs. Et ces derniers, les maîtres d'ouvrage, pourront alors faire appel à ce site naturel de compensation en achetant des unités de compensation. Alors, on a précisé, en effet, dans le petit document que j'ai ramené, donc c'est un 4 pages, c'est pas très long. Il y a un petit schéma qui vise à expliciter un petit peu pourquoi on parle d'anticipation et quel est le principe. Et qu'est-ce que... Comment est-ce que, en fait, tu fonctionnes un site naturel de compensation ? L'objectif aussi, derrière, le site naturel de compensation, c'est un objectif de mutualisation. C'est gagner, en fait, en cohérence écologique, notamment en raison des économies d'échelle. C'est-à-dire qu'au cas par cas, on avait des patches de compensation qui se réalisaient selon le projet. Là, on peut envisager des projets à une échelle plus grande et sur des territoires où on a une vraie réflexion de cohérence écologique à des échelles assez importantes. Et puis, la notion de pérennité aussi puisque c'est pour 30 ans minimum qui est notée dans les décrets, en fait, d'application. Une économie d'échelle qui est aussi au service de réduction des coûts. Alors, réduction des coûts, notamment des coûts de transaction, principalement pour les petits maîtres d'ouvrage qui n'ont pas forcément internalisé ces compétences, pour qui, parfois, c'est très cher de trouver un terrain et de mettre en oeuvre la compensation. Et sur le coût de suivi et de contrôle aussi, tout simplement, puisque là, c'est réuni au sein d'un site donné. Alors, l'expérimentation. On s'est intéressé à ce système-là parce qu'il existe depuis très longtemps, en fait, outre-Atlantique, aux États-Unis et en Australie. Et on avait décidé, en 2008, de lancer une expérimentation, donc de faire un appel à projet, en fait, sur des opérations de restauration à grande échelle. Et on a lancé une première opération pilote qui est portée et qui existe toujours par CDC Biodiversité. C'est l'opération COSUR, qui, en fait, restaure du coup sous le vierge, dans la plaine de Crocs. On a lancé un deuxième appel à projet en 2011. Puis, en 2012-2013, on a sélectionné trois projets parmi ceux reçus. Et on a démarré officiellement les suivants. Alors, pourquoi avoir mis en place l'expérimentation ? Typiquement, ce que je vous ai dit au début, c'est que depuis 1976, malgré des grands termes dans la loi, il n'y avait finalement pas grand-chose. Et on se disait... Et la mise en oeuvre était faible. On ne savait pas comment c'était fait. On savait que quand c'était fait, c'était des petits patchs par-ci, par-là. On s'interrogeait sur ces mécanismes-là. L'idée... Alors, juste pour illustrer très concrètement sur une opération, je ne vous parlerai pas des autres, celle de Cossure et celle qui est plus avancée. En fait, le site expérimental, il s'est accolé à côté de la réserve naturelle de Koussoul. Donc, en fait, le site de compensation, c'est celui qui est en rouge sur la petite carte qui est à votre droite, en haut. Et le Koussoul à côté avait été transformé en verger il y a plusieurs années, suite notamment à des subventions pour l'arboriculture, et qui avaient été abandonnées puisque les subventions avaient disparu et puis ça a été plus productif. Donc, il y a eu toute une remise en état du site. Vous avez quelques mesures qui sont déclinées. et CDC Biodiversité s'est engagé sur 30 ans pour un budget de l'opération de plus de 12 millions d'euros et a défini une unité de compensation. Ils ont restauré l'habitat qui accueille notamment l'outarde canne-petière, le ganga-cata, le lézard au solier. Et donc, une unité de compensation aujourd'hui qui correspond à 1 hectare. Il faut savoir qu'ils ont restauré les 357 hectares. Vous avez le prix de l'unité et donc, c'est ce que paye un maître d'ouvrage lorsqu'il souhaite compenser du coût soule. Aujourd'hui, on a un rapport de mi-parcours qui est en cours et qui nous permet un petit peu de faire le retour de cette expérimentation. Un bilan écologique plutôt positif, un bilan économique un petit peu moins positif, notamment selon les lires de CDC Biodiversité. Alors, je vais aller un peu plus vite. Ça, c'est encore une fois pour vous donner les éléments si vous souhaitez y aller. comment est-ce qu'on va agréer les sites naturels de compensation ? On reprend des éléments de doctrine qui ont été faits au sein du COPIL de l'expérimentation. Et vous avez la référence des deux décrets qui fixent les conditions. Sur la mise en œuvre, alors, toujours, ce qui est nouveau dans la loi, c'est obligation pour le maître d'ouvrage de préciser dans l'EI la nature des compensations. Et puis, la responsabilité qui est toujours au maître d'ouvrage. Il n'y a pas de transfert de responsabilité par un tiers, quand bien même vous aurez acheté des unités de compensation auprès d'un site. Des éléments additionnels, il y a un nouvel outil foncier qui a été créé, les obligations réelles environnementales. On pourra en parler davantage si vous le souhaitez dans vos questions. Sur l'application de suivi, alors, il y a quelques petites choses qui ont été ajoutées et qui sont relativement intéressantes. C'est qu'aujourd'hui, on peut demander des garanties financières par les autorités administratives si elles considèrent que le projet ne présente pas suffisamment de certitude quant à la bonne mise en œuvre des mesures, que ce soit des mesures de réduction de compensation. L'autorité administrative peut ordonner des prescriptions complémentaires, c'était déjà le cas. Et elle peut faire maintenant exécuter d'office des mesures compensatoires via un opérateur de compensation ou un site naturel de compensation, bien évidemment, au frais du maître d'ouvrage. Sur la question de la transparence, il y a une volonté d'avoir aujourd'hui un inventaire national, des espaces naturels publics à fort potentiel de gains écologiques. C'est l'AFB qui est en charge de ce travail-là. Et la création d'un outil de géolocalisation et de description des mesures. C'est pareil, c'est un outil qui était dans les tiroirs depuis quelques temps. Donc là, la loi l'a officialisé. Alors, un petit zoom sur cet outil-là. Qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est de renseigner l'ensemble des mesures qui sont prescrites dans un acte d'autorisation. Aujourd'hui, elles étaient présentes dans les actes d'autorisation, mais il n'y a pas une base de données nationale qui permettait de toutes les retrouver, quelle que soit en fait la procédure. C'est une obligation d'alimenter cet outil et c'est uniquement pour les mesures compensatoires relatives à la biodiversité. Donc, ce n'est pas pour la qualité de l'air, ce n'est pas pour l'ensemble des éléments de RC que j'ai mentionné au début. C'est une alimentation donc volontaire pour les autres. c'est des mesures sur le territoire métropolitain et les DROM. Et ce sont, il y a des données descriptives, textes et cartographiques, donc quantitatives. Alors, là, c'est quelques chiffres à la date de mai dernier. Alors, donc aujourd'hui, on doit être plus. Il faut savoir qu'il y a une grosse travail de fusion et de récupération des données. Il faut savoir que ce n'est pas du tout représentatif. Là, vous avez 1000 mesures sur l'échelle nationale. C'est beaucoup, beaucoup plus. pour dire à quel point on est un petit peu en retard sur ces questions. Alors, les réflexions à ce stade-là. Et donc là, je vous ai donné un petit peu l'ensemble des éléments très concrets sur la séquence. Aujourd'hui, la séquence ERC, c'est quand même l'application d'un principe pollueur-payeur. C'est un objectif d'internalisation des dommages environnementaux qui doivent permettre de concevoir des projets de moindre impact et dont l'objectif aussi, c'est réduire quand même l'artificialisation des terres entre autres. Alors, nous, on se pose pas mal de questions au sein du ministère et notamment au sein du commissariat sur l'efficacité de la séquence. Alors, c'est le niveau, c'est un outil incitatif. Le fait de dire qu'on va internaliser les dommages environnementaux, c'est que dès lors qu'un nageur va prévoir un projet, il doit intégrer qu'il va avoir des mesures d'évitement, de réduction et de compensation et donc des coûts. Et son objectif à lui, c'est réduire au maximum ses coûts. Alors, on s'est posé la question du niveau d'incitativité à l'échelle d'un projet, c'est-à-dire, est-ce que ça marche vraiment, c'est-à-dire que, est-ce qu'on a bien, la compensation est souvent réputée comme très chère et donc on va avoir l'incitation à éviter et à réduire au maximum pour ne pas avoir compensé. Et puis, il y a une notion aussi à l'échelle du territoire, c'est-à-dire que, est-ce que finalement, à l'échelle du territoire, on arrive à observer qu'on a soit moins de projets, soit tout autant de projets, mais des surfaces beaucoup moins maîtres, moindres, qu'on aurait pu avoir avant. Alors, sur le premier point à l'échelle du projet, on s'est intéressé, on a fait une étude sur des coûts sur 100 projets d'aménagement, ce qui n'est pas du tout représentatif de l'ensemble des projets d'aménagement, mais c'était une chasse de l'aiguille dans une mode de points qui apparaît pour regarder un petit peu les ordres de grandeur, en fait, sur les mesures d'évitement, les mesures de réduction et les mesures de compensation. Alors, aujourd'hui, ça nous donne des mesures de grandeur, ça ne nous donne pas, en fait, une réponse sur la question d'incitativité parce que ce sont des coûts qui vont être déclarés et on n'observe pas forcément, en fait, un état de référence, un contrefactuel sur lequel on n'aurait pas bien appliqué la séquence. Donc, on part du principe que les maîtres d'ouvrage ont bien appliqué la séquence en ce sens-là. Je pourrais répondre à d'autres questions. À l'échelle du territoire, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de savoir. Il se trouve qu'il y a eu de moins de projets en 2008, typiquement. On a vu une baisse, en fait, des rythmes de l'aménagement du territoire et c'était principalement la crise financière qui a bloqué un certain nombre de projets. En tout cas, sur certaines zones, ça s'est vu très clairement. On se pose aussi la question est-ce qu'il y a des effets pervers ? Typiquement, la compensation occupe des terrains. Aujourd'hui, si vous devez mettre en place de la compensation, vous vous mettez forcément sur des espaces naturels, des espaces agricoles, forestiers, et donc ça devient une nouvelle compétition d'usage sur ces terrains-là. Nous, on s'est demandé si du coup, ça a impacté le prix du foncier parce qu'il y a un phénomène de rareté. On a de plus en plus de mal de trouver des terres pour compenser, notamment à cause de la proximité des aménagements, mais aussi parce que les autres terrains sont soit déjà protégés, donc il n'y aurait pas d'additionnalité, soit on est sur du foncier agricole, du foncier privé où vous n'avez pas la possibilité d'acheter comme ça. Et donc, on a regardé un petit peu, notamment sur le foncier agricole, qu'est-ce qu'aujourd'hui, étant donné les données qu'on a de mesures compensatoires, est-ce qu'il y a un impact sur le prix agricole ? Et notre hypothèse, c'était que peut-être il y aurait une augmentation des prix agricoles. Ensuite, il y a la notion d'efficacité écologique et ça, c'est là où c'est très dur, en fait, de l'observer. À l'échelle d'un projet, on va trouver quelques projets sur lesquels on peut réaliser du suivi vraiment très précis. À l'échelle nationale, en fait, à ce stade, on est incapable de dire si on est efficace ou pas. Et puis, on s'interroge aussi sur la question de l'incertitude, comment on la traite ? Donc, c'est l'incertitude, bien évidemment, écologique qui garantit, enfin, qui justement joue sur l'efficacité écologique et puis l'incertitude aussi économique. Est-ce que les maîtres d'ouvrage vont bien avoir les moyens pour mettre en œuvre les mesures qu'ils planifient de faire ? Ensuite, autre sujet de réflexion en cours, c'est l'appréciation du dommage et donc de l'équivalence écologique. C'est un sujet qui revient sans cesse. Est-ce qu'on a un cadre méthodologique pour apprécier puisqu'aujourd'hui, chaque bureau d'études, chaque organisation va avoir sa méthodologie propre pour apprécier les impacts et donc dimensionner la compensation étant donné les impacts ? Aujourd'hui, il y a un groupe de travail qui a décidé d'aborder la question et d'aller vers une démarche commune et partagée. Enfin, le déploiement des sites naturels de compensation. Finalement, ce nouvel outil qui a été introduit par la loi biodiversité, est-ce qu'il n'est pas finalement destiné pour certaines personnes, alors publiques ou privées, et à supporter aussi par certaines personnes ? Alors nous, on y voit une opportunité pour certains territoires. On a mentionné l'articulation à l'échelle de territoires avec une ambition de cohérence écologique et on pense qu'il y a une réelle synergie avec aujourd'hui ce qui existe en matière d'aménagement du territoire, les outils de zonage, etc. Il y a des éléments de doctrine à affiner par conséquent, en fait, notamment sur l'additionnalité. Alors l'additionnalité, je n'y ai pas passé beaucoup de temps, mais il y a une additionnalité écologique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire j'ai une réserve là donc j'ai détruit à l'habitat. C'est très bien, il y avait une réserve, il n'y a pas d'additionnalité. Il faut prouver que vous ayez fait un effort en matière de biodiversité et puis une additionnalité qu'on appelle souvent dans notre jargon l'additionnalité administrative. Une institution qui doit d'ores et déjà protéger ou gérer l'environnement n'a pas à prendre des mesures compensatoires pour réaliser ces mesures de protection et de conservation qui existent par ailleurs. Enfin, il y a tout un enjeu sur le financement justement parce qu'aujourd'hui, en fait, on est sur des enveloppes quand même financières pour la conservation qui diminue. et enfin, je finirai par l'accompagnement des secteurs et des porteurs de projets. On a des cas, en fait, notamment avec les carrières, avec certains secteurs qui sont très particuliers où on est obligé d'aller plus profondément et d'apporter des guides et un enjeu sur la lisibilité de la réglementation et puis l'amélioration du suivi et du contrôle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai eu plein de réponses. Je suis désolée. Je vous remercie. Voilà, j'ai mis plein de références en fait à la fin. Vous avez la page du ministère et l'ensemble des publications sur cette question. Voilà. Bien, Madame Darce, merci beaucoup. Vous nous avez présenté un tableau clair sur quelque chose qui est compliqué mais nous allons l'éclairer au fur et à mesure que les exposés avanceront. En tout cas, nous vous remercions. Donc, je vais passer la parole au deuxième intervenant, M. Levrel, qui va nous parler du compromis, je suis curieux, autour de l'équivalence écologique. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, en fait, là, oui, le titre n'est pas bon parce qu'en fait, c'est un des aspects que je vais aborder mais qui est finalement un point d'entrée qui va être partiel. Alors, je vais passer directement là-dessus. Alors, je ne vais pas trop répéter ce que dit déjà Ophélie mais le principe des banques de compensation par rapport au système classique, c'est le fait de mutualiser à la fois les responsabilités. Donc, on voit sur la droite, là, une mutualisation des responsabilités qui apparaît à travers le fait que le régulateur, il va dans le, ce qu'on peut appeler le sponsor de compensation, enfin, la tierce partie, réaliser les obligations réglementaires demandées par le régulateur à travers la restauration de sites et il va vendre des unités de compensation aux développeurs qui demandent une autorisation et donc, ça facilite fortement le travail de l'administration parce qu'ils ont évidemment moins de dossiers à contrôler, moins de cas à analyser. Ça, c'est le gain au niveau des responsabilités. Au niveau spatial, il y a aussi des gains qui sont liés au fait que ça regroupe les activités de restauration écologique et la littérature nous montre que les activités de restauration écologique sont d'autant plus efficaces qu'elles sont grandes. Je donne une illustration pour ça. C'est un travail qui a été fait pour les zones humides aux Etats-Unis qui couvre des cas d'études qui ont été réalisés partout dans le monde. Le travail a été réalisé aux Etats-Unis mais les sites étudiés sont partout dans le monde. En l'occurrence, ce que nous montre cette figure, c'est le taux de succès des actions de restauration écologique au regard de la taille des sites. Vous avez le S qui va de 0,1 hectare jusqu'à 10 000. En dessous, vous avez NBS et NBP, c'est le nombre de cas d'études qui ont été utilisés. S, c'est pour les structures biologiques, c'est par exemple l'abondance ou la richesse en termes d'espèces. Et puis, les NBP, c'est les processus, donc le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote. Donc, vous voyez, il y a un grand nombre d'études malgré tout qui permettent d'alimenter cette figure. Et sur les ordonnées, vous avez le taux de succès. Quand on est à 0, ça montre qu'en fait, on est dans une situation où l'écosystème qui a été restauré est égal pour ses aspects structurels et de processus et il est égal à un écosystème naturel. Donc, celui qui a été restauré est égal à l'écosystème naturel. En revanche, si vous êtes à moins 0,8, moins 1, là, c'est que votre action de restauration a été tout à fait inefficace. Et donc, on voit très clairement une relation forte entre la surface de l'effort de restauration et le succès. Et ce que ça nous dit, c'est qu'au-delà de 100 hectares, finalement, on est sur une efficacité de la restauration écologique qui est proche de ce qu'on va trouver dans des milieux naturels non impactants. Donc, c'est un élément très important à garder à l'esprit parce que ça nous dit aussi que si on fait des petites actions de compensation, de restauration écologique à des petites échelles, ça ne marchera pas. Et donc, on ne pourra pas utiliser ça comme une justification de la compensation pour un impact qui a été réalisé ailleurs. Bon. Alors, c'est... assez complexe. C'est une des raisons pour lesquelles aux Etats-Unis, on a vu une décroissance dans l'histogramme, c'est ce qui est en violet, c'est les permis individuels, c'est-à-dire quand on fait au cas par cas, on compense pour chaque impact, l'opérateur fait sa compensation. Ça, on a vu une décroissance de ce système et on a vu une augmentation, alors en rouge, là, dans les histogrammes, des systèmes de banques de compensation, banques de compensation qui correspondent au site naturel de compensation qui ont été présentés juste avant ou compensation par l'offre, c'est-à-dire on regroupe, plusieurs acteurs se mettent ensemble pour faire des actions de plus grande importance. Donc, aux Etats-Unis, ça a bénéficié d'un fort appui, donc, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est plus simple à gérer pour les administrations, beaucoup plus simple, beaucoup moins de dossiers à traiter, et donc une capacité de contrôle plus élevée et puis l'efficacité écologique semble meilleure. Alors, comment ça marche, ce système, puisque c'est un peu mon point de départ pour évoquer ce qu'on pourrait imaginer faire en France. Il faut d'abord constituer un dossier administratif, donc là aussi, Ophélie a présenté ce qui pouvait être demandé dans le cadre français. Aux Etats-Unis, il y a des logiques similaires, mais elles sont, on va dire, un petit peu plus exigeantes aujourd'hui. il faut avoir acquis des parcelles, donc il y a une logique de contrôle du foncier qui est assez importante. Il faut avoir appliqué des servitudes environnementales, donc des servitudes environnementales, ça veut dire que finalement, sur cette zone-là, on va renoncer à des usages qui peuvent avoir des impacts sur des composantes de l'environnement, des composantes de la nature, de manière définitive. Et donc, c'est assez fort parce qu'en fait, ces servitudes environnementales sont donc définitives. Il faut aussi avoir mobilisé un fonds assurantiel qui permet, en cas d'échec des actions de restauration écologique, d'être débloquée au profit d'une agence publique qui va elle-même pouvoir prendre le relais vu que l'entreprise qui s'était engagée à faire ça a échoué. Et puis, un fonds de gestion à long terme, un fonds de gestion à long terme, c'est un fonds qui va permettre, une fois que le site a été restauré, de l'entretenir. Bon, il y a des nuances, il y a des subtilités, mais évidemment, je passe sur tout le détail. Et puis, il faut un plan de gestion, c'est-à-dire expliquer comment le site va atteindre certains objectifs écologiques et quelles actions on va mener pour atteindre ces objectifs. Alors, après, il y a une deuxième étape qui concerne des actions de restauration écologique sur site qui vont pouvoir être menées. Et en fait, une fois que ces actions de restauration écologique ont été menées, on va, l'entreprise qui a mené ces actions de restauration écologique va obtenir des crédits qu'elle va pouvoir vendre sur un marché dont, en fait, pour que l'offre et la demande se rendent compte, il y a un site dédié qui s'appelle Ribit qui permet, en fait, pour n'importe quel porteur de projet qui va impacter des composantes de la nature qu'il doit réglementairement compenser, il va pouvoir aller sur ce site et dans sa zone, il y a des petites zones qui sont définies à l'échelle des bassins versants, de sous-bassins versants et il va voir ce qui est disponible dans cette zone-là donc qui peut lui permettre de compenser. Bon, cette diapo, elle n'est pas très illustrative parce qu'il n'y a que du texte et finalement, ça ne dit pas grand-chose mais c'est sur des petites zones et donc il va pouvoir facilement, grâce à cet outil, trouver les crédits dont il a besoin. Alors, j'ai dit qu'il y avait de l'acquisition de terrain mais il y a aussi du conventionnement dans ces systèmes avec les agriculteurs. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est qu'une entreprise qui se dit que finalement, elle peut faire aussi une très bonne compensation écologique à partir de propriétés qu'il ne va pas avoir besoin d'acquérir, peut contacter des agriculteurs qui ont des parcelles qui sont proches les unes des autres, qui se touchent et en fait, son challenge, c'est de convaincre chacun des propriétaires de dédier une partie de ces parcelles à la restauration de zones humides. Alors, c'est en particulier le cas pour les cours d'eau parce que les cours d'eau, en fait, ça touche un grand nombre de parcelles donc acquérir chaque parcelle, ça n'a pas beaucoup de sens d'autant plus que la largeur est assez faible. Donc, il vaut mieux dans ce cas-là avoir recours à du conventionnement pour toucher une plus grande longueur de cours d'eau plutôt que de s'occuper spécifiquement de parcelles qui vont être beaucoup trop larges par rapport aux besoins. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'agriculteur qui accepte, le propriétaire qui accepte va se voir apposer une servitude environnementale sur une partie de sa propriété définitive, là encore, c'est-à-dire qu'il renonce de manière définitive à un usage. Et derrière, ce qui va être mené sur le site, c'est une action de restauration écologique généralement sur le cours d'eau. On va y avoir de la préservation à proximité, c'est-à-dire on va interdire une partie de la zone à l'accès et de l'amélioration, c'est-à-dire des changements de pratiques des agriculteurs pour qu'il n'y ait pas de flux qui viennent dégrader la zone. Alors, je vais vous donner une illustration. Là, c'est en Caroline du Nord sur compensation pour cours d'eau. Alors, malheureusement, ce n'est pas lisible à ce niveau de définition, mais vous avez des parties qui sont en bleu, d'autres qui sont en vert, d'autres qui sont en rouge sur le cours d'eau. Donc, en rouge, ça va être ce qui va devoir donner lieu à de l'amélioration de la qualité des cours d'eau. Si je ne me trompe pas, oui, orange. En bleu, c'est ce qui fait vraiment de la restauration écologique des cours d'eau. Et en jaune, c'est de l'amélioration aussi. Et en rose, c'est de la préservation, c'est de la pure protection. Et vous voyez, en fait, autour du cours d'eau, en fait, vous avez des zones qui correspondent à des zones boisées. On les distingue bien, ces zones qui sont un peu boisées. Alors, c'est boisé ou c'est simplement de la végétation. Donc, une végétation qui va permettre d'offrir des zones tampons pour que l'eau qui arrive dans les cours d'eau soit filtrée par ces effets tampons. Et donc, en fait, le propriétaire de ces parcelles, lui, en fait, il a renoncé aux parties qui correspondent aux zones tampons, qui sont, encore une fois, avec du couvert végétal. Donc ça, il n'a plus le droit d'y toucher. La partie qui correspond aux cours d'eau, c'est l'entreprise qui fait de la restauration écologique qui s'est chargée de tout restaurer et de remettre en état. Et l'entreprise qui a fait ce travail va indemniser l'agriculteur pour le renoncement à ses usages et il va pouvoir vendre des crédits. Enfin, on va lui donner des crédits parce qu'il y aura eu des gains écologiques qui vont pouvoir être vendus. Alors, ça, c'est sur une autre partie qui est chez un autre propriétaire qui était en cours. Là, c'était pas encore finalisé. Après, on doit mettre en place des évaluations pour les bénéfices écologiques générés. Il y a des méthodes qui sont validées à l'échelle de l'État, ce qui est important parce qu'en fait, ça permet d'avoir une certaine validité de l'équivalence qui est calculée partout dans l'État. Pour que vous ayez une vision de ce que ça représente, là, vous avez sur ces photos, sur la photo de droite, ici, on voit le petit cours d'eau. Vous voyez, c'est des tout petits cours d'eau qui ne font même pas un mètre de largeur. Mais quand on génère des impacts sur ce type de cours d'eau, il faut avoir des compensations qui correspondent. Donc là, c'est un site qui a été restauré. Donc la naturalité du cours d'eau a été recréée. On a retrouvé son lit originel. On a remis de la végétation. On a refait les bords. Et puis, vous avez des zones d'amélioration et de préservation. Donc on voit bien sur la photo de gauche, il y a une délimitation entre le champ de la première partie et la deuxième partie qui est laissée dans un état plus naturel et où il y a interdiction d'avoir des usages. Donc il y a eu à la fois un renoncement de la part de l'agriculteur à utiliser cette parcelle et puis il y a eu des choses qui ont été plantées et qui facilitent la filtration de l'eau. Donc vous voyez, on a ces différentes actions. Donc en fait, on ne fait pas que de la restauration, on fait aussi de l'amélioration et de la préservation. Mais les crédits vont être donnés vraiment que pour la partie restauration. Alors, tout ça coûte très cher, mais tout ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Pour les cours d'eau, donc en fait, là, c'est le montant qui est donné aux Etats-Unis dans le cadre de la Caroline du Nord. Je vais vous donner juste un chiffre. Pour les cours d'eau stream, c'est 394 dollars par pied. Donc c'est 33 centimètres. Donc pour un mètre, vous êtes déjà à 1000 dollars, un petit peu plus même. Et évidemment, là, sur les projets que je viens de mentionner, ça nécessite des renoncements importants, ça nécessite des aménagements importants, mais ça permet de gagner aussi beaucoup d'argent. Je passe parce qu'en fait, il y a des tarifications aussi sur le nitrate qui peuvent être intéressantes. On peut faire de la compensation de nitrate aux Etats-Unis. Mais pour ce cas-là que je viens de présenter, on est probablement sur un site qui a bénéficié entre 2 et 3 millions de dollars de compensation écologique pour quelque chose qui reste petit parce que c'est 10 hectares. Et sur les 10 hectares, il n'y a que 4 hectares auxquels il a vraiment renoncé. Donc vous voyez, on est autour de, si on ramène ça à l'hectare, finalement, c'est 500 000 dollars par hectare qu'a généré cette action. Donc c'est très élevé. C'est complètement en dehors des ordres de grandeur qu'on connaît dans notre pays. Mais il faut savoir que s'ils obtiennent ces crédits, c'est aussi parce que l'action de restauration écologique est très exigeante. Il y a un travail approfondi dans la restauration écologique avec des standards écologiques élevés et pour le coup, très bien renseignés. Donc on peut faire un certain constat d'efficacité dans ces zones-là. Et c'est ce qui se permet aussi, évidemment, d'inciter les agriculteurs à rentrer dans le mécanisme parce que, finalement, le constat, c'est qu'il n'y a jamais de refus. Il n'y a jamais de refus. Les agriculteurs sont toujours dans une logique de participation parce que ça apporte un complément financier extrêmement important et ça va vraiment dans les logiques de multifonctionnalité qui guident aujourd'hui fortement la gestion de ces exploitations. Donc, en fait, il y a aussi une acculturation sur le sujet. Il y a un ensemble d'éléments qui fait que l'argument économique n'est pas le moins important. Alors, ce qui pose question, c'est derrière la question de la temporalité parce que, finalement, ces actions qui sont mises en oeuvre, leurs résultats prennent 3-4 ans à apparaître. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, généralement, on va avoir une rémunération pour l'agriculteur ou pour celui qui met en place la restauration écologique, l'entreprise qui est à l'origine de la restauration écologique, on va mettre en place une rémunération qui couvre simplement leurs coûts mais ils ne gagnent pas d'argent. Et, en revanche, dès que des gains écologiques vont apparaître, on va commencer à offrir une rémunération pour ça. Donc, on a un système où c'est stable au départ et après, ça augmente en termes de rémunération. Donc, là, par exemple, là, vous voyez, c'est les résultats écologiques qu'on peut observer sur une zone. Donc, ça peut prendre jusqu'à 5 années pour un site particulier, là, en l'occurrence, je ne sais plus où c'est, Charleston. Et donc, on voit des gains qui sont mesurés à partir d'une grande diversité d'indicateurs pour atteindre les objectifs fixés dans le document. Si on n'atteint pas les objectifs fixés dans le document, on n'a pas de crédit. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il n'y a pas de dette écologique puisque les résultats sont anticipés. entre guillemets. Alors, les délivrances de crédit peuvent varier. Je passe assez vite là-dessus. Ce qui est peut-être intéressant... Ah, il me manque une diapo. Ah bah oui, c'est celle-là. Donc là, effectivement, il manque une diapo. Il manque une figure. Donc, c'est tant pis. En fait, ce qu'on voit dans la distribution des coûts, c'est qu'on peut avoir des coûts très importants au début et puis après qui sont beaucoup moins élevés. Donc, c'était l'objet de cette figure. Et donc, un enjeu, c'est de trouver un compromis entre les résultats écologiques qui mettent du temps arrivé et une nécessité de rémunérer les personnes qui génèrent les efforts dans un délai qui est raisonnable pour eux. On ne peut pas dire les résultats vont arriver dans 15 ans, vous serez payés à ce moment-là. Donc, il faut toujours trouver un compromis entre les résultats écologiques et... et les enjeux économiques pour les exploitants et ceux qui investissent dans ces espaces. Et donc, il ne faut pas tout donner tout de suite parce que sinon, il n'y a plus aucune incitation à vraiment poursuivre l'investissement. Mais il ne faut pas non plus trouver, mettre les acteurs en situation de risque de faillite, typiquement, ce qui serait une aberration. Alors, en France, il faut savoir que le conventionnement avec les agriculteurs, il est de plus en plus préconisé. Donc, il me semble que c'est ce vers quoi, de toute façon, on va, qu'on soit d'accord ou pas avec ce mécanisme par rapport à de l'acquisition pure. Ça, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas le vent en poupe. Et c'est quelque chose qui est revendiqué par le Sénat, par la Commission sur le développement durable de l'Assemblée nationale, qui, là, j'ai mis une citation dans son évaluation de 2018, mentionne qu'il faut envisager des compensations écologiques à partir de paiements pour services environnementaux, ce qui est une erreur conceptuelle parce que ça n'a pas grand-chose à voir, mais en... Enfin, pas directement, en tout cas, mais en même temps, puisque c'est admis qu'on doit faire comme ça, après tout, bon, partons de ce constat. Et dans ce contexte-là, ce qu'il faut, c'est pouvoir démontrer une additionnalité par rapport aux mesures existantes. C'est pareil, Ophélie l'a déjà mentionné. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire au regard de ce que j'ai présenté avant ? Il me semble qu'un enjeu fort en France, aujourd'hui, c'est la mutualisation. Si on continue à faire du conventionnement, je dis on continue parce que c'est comme ça que, par rapport aux études que j'ai pu encadrer, on a pu percevoir les choses, on travaille exploitant par exploitant, ça pose des problèmes parce qu'on ne va pas avoir les surfaces nécessairement suffisantes et la connectivité nécessairement suffisante. Donc, comment est-ce qu'on peut engager des choses plus mutualisables ? Eh bien, finalement, en mutualisant déjà les responsabilités et les engagements des exploitants ou des propriétaires. Alors, il y a, j'en ai discuté hier avec Fabien Quietté qui me parlait des associations foncières agricoles et il me semble qu'effectivement, c'est typiquement quelque chose qui pourrait être intéressant d'autant plus qu'un de leurs objectifs est la remise en bon état des continuités écologiques dans leur périmètre. Donc, potentiellement, d'un point de vue juridique, ça marche bien, ce système. Donc, il y a les possibilités juridiques de déjà faire émerger des choses. Après, ça veut dire mettre en place des nouveaux systèmes de gouvernance parce que ces associations, il faut qu'il y ait des décisions collégiales, il faut qu'il y ait un suivi, un contrôle et potentiellement des sanctions dans le collectif puisqu'évidemment, il faut que les efforts soient équitablement répartis et que les bénéfices soient aussi équitablement répartis. Alors, il faut des négociations avec pas mal d'acteurs. Je passe assez vite. Il faut aussi une harmonisation des méthodes d'équivalence. Alors là, j'utilise cette figure pourquoi ? Parce qu'elle nous montre dans un cas particulier qui est la LGV Sud-Europe-Atlantique pour Bordeaux que selon la méthode d'équivalence qu'on utilise, et là, ça, c'est pour un oiseau qui est l'outard de Canepetière, on va avoir des résultats très différents. Donc là, par exemple, on peut demander des surfaces de compensation qui vont de 2500 hectares jusqu'à 5-10 hectares selon la méthode utilisée. Bon, c'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir encore une telle hétérogénéité et il va falloir qu'il y ait une amélioration forte s'il y a... Enfin, voilà, il y a un vrai besoin d'outils de preuve harmonisés. Sinon, ce sera très utile de travailler. Alors, il y a un exemple de méthode qui me semble vraiment intéressant, c'est celui pour les zones humides qui a été développé récemment par un certain nombre d'instituts, le muséum, IRTA, Biotop, l'AFB. Donc, ça bénéficie aussi d'une forte légitimité parce que tous ces acteurs sont très importants dans le paysage et qui proposent en fait de faire des évaluations rapides mais tout en gardant une certaine exigence d'un point de vue scientifique en s'intéressant aux fonctions hydrologiques d'habitat et biochimique des milieux pour lesquels on va faire des compensations et ce que je trouve très intéressant dans ce travail c'est qu'il mentionne, alors je ne l'ai pas du tout vérifié, mais qu'une demi-journée de terrain plus une demi-journée de bureau permet de faire un bilan annuel sur le sujet donc ça c'est quelque chose de très fort. Alors, ils ont développé un site internet avec plein d'informations, guides, tableurs, foire aux questions, tutoriels, c'est vraiment très intéressant et ça marche de la manière suivante finalement, il s'agit de faire ces évaluations à partir d'une collecte d'indicateurs sur le site à proprement parler, la zone tampon qui est à 50 mètres autour du site zone humide et puis le paysage qui est un kilomètre autour du site avec une zone qu'on appelle une zone contributive, c'est d'où vient l'eau finalement et donc on doit faire l'évaluation à cette échelle-là. Alors ça, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai présenté tout à l'heure quand j'ai parlé de zone de préservation, zone de restauration, zone d'amélioration, donc il me semble qu'on est sur quelque chose qui marche bien. il montre les indicateurs aussi là qui sont possibles de mentionner. Un autre élément très important et ça c'est quelque chose qui ne plaira pas du tout aux agriculteurs, c'est de mettre en place des obligations réelles environnementales qui soient très exigeantes et notamment que la durée de la compensation corresponde bien à la durée des impacts qui peut vouloir dire 30 ans voire 99 ans puisque l'obligation réelle environnementale permet d'adopter cet outil sur une échelle de temps qui va jusqu'à 99 ans et avec des conditions suspensives qui devraient être très exigeantes aussi. C'est-à-dire ne pas avoir des conditions suspensives uniquement basées sur des critères économiques sans quoi on ne pourra pas créer un climat de confiance vis-à-vis des acteurs qui travaillent sur ce sujet ou qui sont assez opposés à ces mécanismes. Et donc tout ça est effectivement assez fort mais peut être intéressant à partir du moment où il y a une vraie rémunération pas juste un petit appui financier. Voilà, alors ça nécessite de faire de la sous-traitance avec différents types d'acteurs et je vais m'arrêter là parce que je suis en train de dépasser. Voilà, on va s'arrêter. Donc je m'appelle Fabien Quétier je travaille chez Biotop on est une entreprise spécialisée dans le domaine et on travaille sur la mise en oeuvre concrète en fait de la réglementation environnementale avec toutes les évolutions qu'elle a connues et que vous a présentées Ophélie tout en restant attaché à comprendre aussi les grands enjeux qui sont ainsi posées et que Harold vous a esquissées. Voilà, donc mon propos se base en fait sur les 25 ans d'expérience de Biotop. l'entreprise a été fondée lors de la conférence de Rio en fait et au début en fait de la prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement en particulier donc avec différents métiers qui sont aujourd'hui pratiqués à travers toute la France donc avec une couverture territoriale assez serrée et qui inclut plutôt des territoires disons très artificialisées qu'ils soient urbains ou très agricoles mais aussi dans des parties de la France où en fait dominent plutôt les milieux naturels ou les espaces forestiers et puis aussi en Outre-mer c'est important de souligner le cas particulier de la biodiversité d'Outre-mer l'essentiel de la biodiversité menacée française est en fait située en Outre-mer et où les problématiques d'aménagement du territoire et évidemment d'agriculture sont assez différentes de celles de la métropole Biotop historiquement aussi est une maison d'édition donc voilà je fais un petit peu de publicité à mes collègues qui cherchent à vous expliquer un petit peu mieux la vie des sangliers entre autres mais en fait le cœur de l'expérience que je souhaite partager avec vous concerne en fait l'ingénierie et la maîtrise d'oeuvre donc de la de la compensation telle qu'elle résulte du processus d'instruction porté par l'administration et qui se concrétise sous la forme d'un arrêté d'autorisation d'un projet et il peut y en avoir plusieurs mais donc dans ce contexte là en fait le travail qu'on fait donc à l'aval des autorisations s'appuie sur une caractérisation des impacts donc résiduels des projets ceux qu'on n'a pas pu éviter ou réduire comme ça vous a été expliqué et puis après on a un défi très important c'est d'identifier en fait sur quel terrain sur quel fonci on va pouvoir agir au bénéfice donc des espèces ou des habitats naturels qui ont été impactés par le projet donc il faut trouver les terrains disponibles convaincre les gens et puis il faut que ces terrains évidemment soient pertinents par rapport aux objectifs de la compensation et puis après il faut détailler comment concrètement sur ces terrains on va produire ce gain de biodiversité qui est attendu par la réglementation et combien ça va coûter qui va le faire qui va suivre la bonne mise en oeuvre de ces engagements donc c'est un travail en fait très analogue à celui que Biotop fait par ailleurs dans le cadre de la conservation de la nature quand on fait des plans de gestion pour des associations ou pour des collectivités sans que ce soit financé par des aménageurs dans le cadre de la compensation alors du coup je ne vais pas vous détailler les différentes exigences qu'il faut respecter dans ce contexte là elles ont été très bien rappelées par Ophélie et Harold mais elles sont nombreuses et donc dans certains cas c'est un petit peu la quadrature du cercle d'essayer de satisfaire toutes ces exigences un des messages clés que je pense utile de porter ici c'est le fait que bien entendu il y a des limites à ce qu'on peut compenser comme impact mais que dans le contexte métropolitain en particulier il y a quand même une grande partie de notre biodiversité y compris la biodiversité remarquable y compris la biodiversité protégée qui en fait est compatible avec des usages humains avec de la production agricole ou forestière notamment et que dans bien des cas les propositions qui sont faites de mesures compensatoires au niveau technique consiste à remettre de la biodiversité dans des paysages agricoles et on peut faire ça de différentes manières via de la conversion d'habitat donc on va essayer de substituer plutôt de la monoculture par des choses plus diversifiées de substituer des cultures annuelles par des couverts plus pérennes on peut aussi intervenir pour inverser une dégradation de milieux naturels notamment tous les espaces pastoraux les landes les pelouses etc et puis en descendant disons dans les degrés d'intensité de l'intervention on peut aussi simplement apporter des modifications plus ou moins marginales en fait ou de détails à certaines pratiques donc sur le fonctionnalisme de l'exploitation ou sur des pratiques concrètes de fauche de pâturage de récolte sur les dates sur les techniques utilisées etc alors ça c'est à la fois c'est une bonne nouvelle ça veut dire que finalement on peut effectivement compenser les impacts sur un grand nombre d'espèces et d'habitats en France mais ça témoigne aussi évidemment que ces espèces là elles sont menacées et elles sont protégées parce que elles ont subi un déclin très important notamment du fait des évolutions de l'agriculture au cours des disons des j'allais dire des dernières décennies mais c'est plus ancien que ça et dans ces deux dimensions c'est à dire qu'il y a des espaces où l'intensification des pratiques a conduit à la disparition d'une partie de la faune et de la flore et dans d'autres régions de France c'est plutôt la déprise qui a conduit de son côté à une simplification des paysages et à la perte de certaines espèces alors du coup on parle de différents types d'intervention je vais essayer de vous donner quelques exemples pour que vous voyez à quoi ça correspond en commençant par les choses les plus radicales disons en termes d'action un exemple c'est la création en fait d'un terminal gazier à Dunkerque sur le littoral donc sur une zone proche du port qui en fait était un habitat pour différentes espèces d'oiseaux migrateurs d'oiseaux d'eau et donc pour ce projet il y a eu une compensation qui a été exigée et dans ce cas en fait ce qui a été réalisé ça a été de convertir des pôles d'air agricoles pas forcément grandioses au niveau de leur valeur agronomique mais en tout cas ils étaient à vocation agricole et en fait d'en faire un habitat pour les oiseaux d'eau avec des interventions assez lourdes de terrassement de végétalisation pour constituer ou reconstituer en fait les habitats littoraux qui préexistaient à cette poldérisation voilà sur le littoral de la mer du nord et donc ça a été une grande réussite à plusieurs égards d'abord l'objectif de la compensation c'était de recréer de l'habitat pour les oiseaux et ça ça a été un succès mais ce n'était pas que ça et il ne s'agissait pas de mettre nécessairement cet espace sous cloche en fait le terrain a ensuite été confié en gestion au conseil départemental qui en a fait un lieu de récréation de tourisme donc les gens viennent observer les oiseaux viennent profiter de la nature dans un territoire où ces opportunités ne sont pas nécessairement très nombreuses et puis par ailleurs l'espace est également utilisé par des troupeaux qui vont y trouver du fourrage et une opportunité en tout cas de diversification et d'accéder à du foncier pour un agriculteur localement donc là on a du multi-usage ici compatible avec du tourisme de l'agriculture et puis bien sûr des petits oiseaux un autre exemple qui a été mentionné par Ophélie c'est l'expérimentation de Cossure donc on est là dans les Bouches-du-Rhône à l'autre bout de la France où en fait on a quelque chose de relativement analogue on avait un verger industriel donc qui ressemblait grosso modo à cette image avec des coups de vent en alignement d'arbres et il y a eu un travail très important donc de restauration ou de recréation en tout cas d'habitat ici avec la suppression de l'irrigation le dessouchage des arbres fruitiers les coups de vent ont été supprimés le terrain a été nivelé et ensuite en fait a été laissé à se développer spontanément une friche herbacée donc il ne s'agit pas de reconstituer en fait la steppe originelle de la Cro celle-là elle a disparu donc ce n'est pas du coup sous l'habitat naturel très patrimonial mais c'est un habitat malgré tout très favorable aux oiseaux stépiques qui par ailleurs fréquentent le coussou et idem le lézard rosselé et du coup ça a été une grande réussite au niveau écologique alors bien sûr ça a coûté très cher de faire comme ça mais l'additionnalité et le gain en matière de biodiversité est indéniable et ici encore pour la gestion pérenne de l'habitat qui a ainsi été créé l'agriculture est mobilisée et en fait il y a deux troupeaux qui ont été installés des installations de jeunes agriculteurs pour exploiter ce nouvel espace pastoral qui s'est substitué en fait à un verger industriel voilà et bon ce qui est intéressant dans cet exemple mais ça a déjà été souligné je pense très abondamment par Ophélia Harold c'est l'intérêt de la démarche de Cossure et des sites naturels de compensation en général en termes d'anticipation et de mutualisation il y a un grand espace naturel qui a été créé à la place d'un naturel ou agropastoral comme vous voulez à la place d'un verger industriel dans ce cas là alors après il y a des évidemment la majorité des cas ne sont pas aussi radicaux en termes de changement et ce qui se passe le plus souvent c'est peut-être quelque chose d'analogue à cet exemple là donc on reste ici dans le sud de la France c'est le contournement ferroviaire entre Nîmes et Montpellier donc le prolongement de la ligne à grande vitesse qui avant n'allait que jusqu'à Montpellier et qui maintenant nous dépose dans une gare au milieu de nulle part pour qu'on puisse rentrer chez soi j'habite à Montpellier je sais de quoi je parle et du coup vous aviez ici une ligne nouvelle de 70 kilomètres avec un partenariat public-privé et un consortium d'entreprises qui s'appelle Ogvia et qui avait un contrat pour construire et exploiter cette ligne pendant 25 ans donc elle est aujourd'hui opérationnelle et la compensation il y avait différentes dimensions à cette compensation il y avait de la compensation au titre du code forestier avec des boisements à faire ça ça a été fait sur des terrains publics c'était vite fait pas cher il y avait aussi des garigues donc sur lesquelles il y avait de la compensation qui avait été requise et donc là il y a eu une acquisition et une mise en protection avec de la gestion mais ce qui est plus intéressant par rapport à nos échanges d'aujourd'hui c'est l'acquisition de terres agricoles et la contractualisation sur plus de 1000 hectares avec plus de 100 exploitants pour amener dans un paysage à des changements de pratiques agricoles plus favorables à de la biodiversité associée notamment avec des milieux ouverts riches en insectes pour l'outarde canne-petière c'est l'oiseau en haut à gauche c'est un oiseau qui revient régulièrement parce qu'il est très patrimonial et qu'il fréquente justement les milieux de grandes cultures pas trop intensifiés et du coup c'est pour ça aussi qu'il s'est considérablement raréfié bon du coup dans ce contexte là il y a eu une compensation où une grosse partie de l'effort a porté sur la contractualisation auprès de beaucoup d'agriculteurs et pour faire ça le maître d'ouvrage l'aménageur est passé par les instances habituelles donc la chambre d'agriculture notamment pour avoir accès en fait à ce foncier et organiser l'accès à ce foncier je ne vais pas détailler plus sur ces chiffres par contre vous donnez un petit peu des indications sur comment on s'y est pris pour dimensionner en fait cette compensation et ce qui était proposé donc l'entrée ici ça a été de construire des unités de compensation des unités d'échange entre les impacts et le résultat des changements de pratiques qui étaient proposés aux agriculteurs donc pour ça on a cartographié la qualité de l'habitat pour l'outarde vous avez ici une carte qui montre avec un code couleur les habitats qui sont plus ou moins favorables en fait à l'espèce parcelle par parcelle et c'est le changement de favorabilité qui nous sert à mesurer les pertes et les gains pour l'espèce donc ça peut se représenter comme ça là je vous illustre ici le côté des gains si vous voulez favoriser l'outarde dans les costières nimoises là où passe la ligne à grande vitesse et bien c'est un petit peu comme sur le cas de Cossure que je vous ai présenté juste avant il faut enlever enfin convertir les vergers en friches herbacées ou en prairies ou en couverts de luzerne en tout cas il faut ouvrir les cultures alors mes collègues étrangers quand je leur dis qu'en France pour faire de la biodiversité on coupe les arbres ils comprennent pas puisque eux travaillent plutôt sur les forêts tropicales par exemple où c'est exactement l'inverse le problème mais bon chez nous ça semble être assez récurrent que pour faire de la biodiversité il faut plutôt une tronçonneuse et en l'occurrence c'est ici ce qui s'est passé alors du coup en résonnant comme ça et en étant capable pardon de comparer différentes modalités en fait de création de ces unités de compensation on est capable de proposer aux agriculteurs en fait un catalogue de solutions et d'aller les voir en leur disant sur votre exploitation vous avez dans votre assaillement tel type de couvert tel type de pratique etc si vous changez cet assaillement ou vos pratiques de telle ou telle manière ça va générer à l'échelle de votre exploitation tant d'unités de compensation et du coup Ogvia l'aménageur ça il vous les achète à tel prix alors le prix il n'est pas en l'occurrence librement fixé puisque ça a fait l'objet d'une négociation collective avec la chambre d'agriculture et d'autres instances dans le cadre d'un comité de pilotage et donc il y avait eu une volonté très forte de ne pas justement perturber à la fois le prix du foncier et les incitations existantes via les mesures agri-environnementales une grande partie de cet espace est en fait en site Natura 2000 et du coup les agriculteurs bénéficiaient déjà de mesures agri-environnementales à ce titre pour l'autard de Canepetière notamment alors le résultat concret pour l'espèce c'est alors déjà un chantier à gauche important avec un espace perdu perdu pour elle à la fois sur la ligne elle-même et puis aux alentours évidemment à défaut d'avoir des meilleures connaissances on est parti du principe que les usards de Canepetière elles n'étaient pas très à l'aise avec des TGV qui leur passaient à côté à 300 km heure et du coup la démarche de compensation elle a consisté à trouver du foncier et ça c'est l'image à droite la carte avec des acquisitions et des contractualisations mais qui ont été dispersées en fait à travers le territoire du fait de la bonne volonté des propriétaires et des exploitants à contractualiser des mesures au bénéfice de l'outarde donc c'est le même problème que pour les mesures agri-environnementales évidemment il est encore trop tôt pour conclure à la réussite ou pas de l'opération du point de vue de l'outarde mais ce qui est sûr c'est que à faire un tel saupoudrage on a moins de garanties que ça fonctionne et par ailleurs et ça c'est aussi un aspect important donc le maître d'ouvrage il a un engagement à 25 ans c'est la durée de sa concession pour exploiter la ligne mais il a trouvé aucun agriculteur qui a accepté de signer un contrat de 25 ans et du coup le maître d'ouvrage il est engagé du point de vue de son autorisation environnementale à satisfaire ses obligations ou tardes sur 25 ans mais par contre il le fait en signant des contrats de 5 ans ou 9 ans avec des agriculteurs donc il prend un risque par rapport au renouvellement de ces contrats du coup il y a une certaine fragilité du dispositif en fonctionnant comme ça alors quelles sont les solutions par rapport à ça elles ont été un petit peu esquissées je pense dans les présentations précédentes il y en a une c'est d'être un petit peu plus stratégique par rapport à la façon dont on organise la compensation dans un territoire plutôt que le schéma de gauche où chacun traite du problème séparément et par ailleurs des acteurs plus classiques de l'environnement ont des politiques de conservation de la nature ça serait bien que tous ces gens là se parlent peut-être un petit peu plus et que on soit plus pertinent et plus stratégique sur la localisation des impacts les formes en rouge là peut-être et que la compensation elle soit localisée pour renforcer des réseaux d'espace protégé par exemple plutôt que simplement être dans une logique purement administrative et du coup ça serait vraiment dommage que les ressources qu'apporte la compensation grâce à l'évolution de la réglementation soient gaspillées à simplement être saupoudrées chez des gens qui signent des contrats de court terme pour faire des changements à la marge de leur système d'exploitation le deuxième aspect qui est important c'est d'être capable de garantir la vocation écologique du foncier donc ça a été mentionné aussi il y a des solutions juridiques qui sont mises en place enfin qui sont disponibles en tout cas certaines sont déjà utilisées les fonds de dotation par exemple les conservateurs d'espace naturel disposent de cet outil et il est très intéressant parce qu'il n'a pas de limitation de durée d'autres sont intéressants et émergents aujourd'hui l'obligation réelle environnementale jusqu'à 99 ans mais il faut faire très attention à la façon dont on rédige évidemment cette obligation et la fiducie portée par les avocats les banques les sociétés d'assurance permet aussi de faire des choses et puis l'approche que je voulais détailler rapidement avec vous c'est de travailler avec les SAFER et de s'appuyer sur les cahiers des charges de la SAFER qui permettent aussi d'imposer des exigences aux preneurs du foncier et du coup Biotop en fait collabore aujourd'hui étroitement avec la SAFER en Ile-de-France notamment pour intégrer en fait la compensation dans les instances existantes la SAFER notamment où on va retrouver en fait représenté un certain nombre d'acteurs du territoire et du coup une capacité on l'espère en tout cas à développer une vision plus stratégique de quels sont les terrains qui sont pertinents pour porter de la compensation dans un territoire et donc du coup de créer un forum dans lequel on va pouvoir discuter de la vocation plutôt productive plutôt agroécologique plutôt milieu naturel du foncier et puis comme je le mentionnais évidemment via les cahiers des charges SAFER on peut stabiliser certains engagements et du coup vous avez ici esquissé le principe de la SAFER mais je pense que vous êtes familier de cette démarche la différence avec Archipel donc c'est que Biotope intervient pour rédiger un cahier des charges adossé au foncier qui est proposé par la SAFER et qui inclut des recommandations des restrictions en termes d'utilisation de ce foncier avec le coût d'avoir à respecter ces restrictions qui est supporté par le maître d'ouvrage au titre de sa compensation et du coup plusieurs portages fonciers sont possibles à l'issue de ce contexte y compris l'installation d'agriculteurs ou l'agrandissement d'agriculteurs qui sont intéressés de changer éventuellement les pratiques qu'ils ont ou de faire évoluer leur exploitation et du coup c'est ma dernière diapositive j'ai essayé ici de synthétiser un petit peu différents rôles que j'ai esquissé dans mon intervention pour les agriculteurs dans le contexte de la compensation évidemment les agriculteurs sont des gens à qui Biotop parle et les aménageurs parlent en amont des autorisations notamment pour tout ce qui est évitement et réduction c'était pas vraiment l'objet mais c'est important de le rappeler les agriculteurs ont du savoir-faire et de l'équipement donc souvent ils sont appelés à faire des interventions pâturage fauche etc. sur des terrains éventuellement d'aménageurs ou des terrains gérés par des associations environnementales dans le cadre de la compensation ils peuvent avoir un contrat comme dans l'exemple que je vous ai donné et être directement gestionnaire ils peuvent aussi s'organiser pour être opérateurs et en fait prendre à leur charge la responsabilité des mesures en quelque sorte et si on veut être stratégique il vaut mieux qu'ils le fassent collectivement et donc là il y a différentes solutions possibles via les coopératives via d'autres outils aussi notamment les groupements d'intérêts économiques et environnementaux environnementaux j'ai pas encore d'exemple où ça s'est fait comme ça et puis après voilà les ORE et puis aussi contribution au suivi pourquoi ne pas faire faire le suivi par l'exploitant ou l'agriculteur qui connaît bien le territoire et qui est aussi capable de faire des choses alors et du coup mes trois messages pour finir attention à pas penser que toute la compensation écologique pourra passer par l'agriculture certains habitats naturels certaines espèces sont pas du tout compatibles avec l'agriculture on les trouve dans les forêts anciennes on les trouve sur des milieux littoraux on les trouve dans les milieux aquatiques c'est pas c'est pas automatique que la compensation écologique passe par l'agriculture ça nécessite un engagement de long terme pour être efficace et ça c'est un des principaux obstacles aujourd'hui pour que l'agriculture soit impliquée dans la mise en oeuvre de la compensation environnementale mais par contre du coup la compensation offre des ressources qui peuvent financer la transition agroécologique de ceux qui veulent ou des territoires qui le souhaitent voilà et je m'arrête là merci bien merci monsieur qu'étier pour cet exposé rationnel et pratique donc Catherine l'heure n'est pas encore à la synthèse l'heure est aux questions donc traditionnellement après trois exposés très complémentaires et je vous en remercie la parole est à la salle avez-vous des questions à poser à l'un ou l'autre de nos orateurs je me permets j'en ai une alors personne n'a levé le doigt si en voilà deux en voilà trois je pose ma question malgré tout et ensuite nous passerons la parole à nos trois intervenants le bureau de l'académie s'est déplacé hier dans une région que certains d'entre vous connaissent bien c'est le département de la Vienne et nous avons constaté la chose suivante c'est que sur le territoire où nous avons passé une partie de la journée il s'agit de territoire remembré anciennement donc il y a encore beaucoup de haies mais malgré tout les champs ont été élargis et le linéaire de haies par unité de surface a bien sûr diminué ces gens là sont mitoyens du département de la Vendée et vous connaissez les problèmes de sécheresse que connaît périodiquement ce secteur du Poitou-Charentes les gens s'étonnaient du fait que en Vendée créé une retenue d'eau un petit lac collinaire sur le territoire d'une exploitation ne semblait pas poser de problème insurmontable par contre dès qu'on franchit la frontière et qu'on passe dans la Vienne il est utopique aujourd'hui d'après eux de créer une retenue de ce type là compte tenu du territoire dans lequel il se trouve et compte tenu des bénéfices en termes de biodiversité que représente une petite retenue d'eau collinaire sur une perte de 30 ans il n'y a pas photo je crois automatiquement on verra tous les indices remonter parce qu'on a créé une zone humide là où on avait fait des drainages il y a 200 ans et parce qu'on a entouré cette retenue d'eau de quelques dispositifs arborés ou enherbés qui au fil du temps deviendront composites donc à votre point de vue est-ce que le simple fait de déposer des demandes de diversification du milieu là où le milieu a été simplifié ne pourrait pas simplifier énormément de procédures et déclencher des aménagements que les agriculteurs appellent de leur vœu alors que le bénéfice pour la biodiversité me paraît a priori évident est-ce que vous avez un point de vue là-dessus ? c'est un cas très concret je vous demande de parler devant le micro et pour ceux qui poseront des questions de vous lever c'est pour la caméra merci avant peut-être de répondre juste pour clarifier la question que vous posez c'est bien une question où en fait l'agriculteur est ici aménageur souhaite faire une installation et il est soumis à une réglementation qui demande un certain nombre d'autorisations et donc le propos que vous avez entendu c'est on aimerait bien faire des retenues collinaires on nous empêche c'est pas juste en fait on devrait plutôt nous favoriser c'est bien ça il me semble oui alors ma première réponse ça serait de dire que c'est pas parce que il y a une autorisation à demander que le projet est bloqué il y a un coût je ne dis pas et Biotop vit de ça donc je vois très bien à quoi ça correspond et donc ça c'est peut-être un premier élément de réponse et puis le deuxième élément de réponse c'est que le scénario que vous esquissez en fait d'une retenue collinaire qui serait en fait un réservoir de biodiversité ça dépend beaucoup des modalités techniques qui sont choisies et que je ne suis pas sûr que la majorité des retenues collinaires corresponde aujourd'hui à ce schéma et du coup mais du coup le le processus et c'est là la vertu je pense de la séquence éviter et réduire compenser c'est que c'est un processus intellectuel une démarche intellectuelle qui va conduire le pétitionnaire agriculteur qui veut faire une retenue collinaire à se poser les bonnes questions au bon moment et de se demander est-ce que j'ai des alternatives au fait de créer une retenue collinaire éventuellement sur un petit ruisseau ou là où il y avait des haies etc donc avec la retenue collinaire n'est pas construite nulle part elle vient se substituer évidemment à quelque chose et donc du coup quelles sont les alternatives s'il n'y a pas d'alternative au fait de faire une retenue collinaire la question de l'évitement quel est le meilleur endroit pour la faire et c'est pas forcément chez le pétitionnaire et ça c'est aussi c'est une difficulté c'est que les gens généralement ont des opportunités foncières ils ont déjà choisi l'endroit où ils veulent faire leur projet et c'est difficile d'imaginer que en fait collectivement et les questions d'eau c'est un sujet collectif c'est pas forcément là qu'il faut la mettre la retenue collinaire peut-être qu'il faut la mettre dans un autre département même mais là donc ça c'est la deuxième question puis après comment est-ce qu'on fait pour concevoir cette retenue collinaire via des mesures de réduction ou de conception détaillée pour minimiser encore cet impact et puis après pourquoi pas compenser l'impact et en partie le fait de modifier la gestion des alentours de la retenue collinaire d'envisager de l'entourer par des haies de la connecter dans un réseau de type tram bleu et puis la tram verte qui va autour ça peut être proposé aussi comme une solution pour atteindre cette neutralité écologique le zéro perte nette dont parle la loi à l'échelle de ce projet mais effectivement ça nécessite de faire tout un travail de d'intégration du sujet biodiversité dans la conception et la mise en oeuvre d'une telle retenue donc je ne sais pas si ça répond à votre question mais le fait est qu'aujourd'hui c'est plus automatique dès lors que le sujet concerne l'irrigation que ça concerne des sujets reconnus d'intérêt général mais en fait il faut aller plus dans le détail aujourd'hui pour satisfaire l'administration voilà merci monsieur Kéti vous avez répondu en grande partie mais pas en totalité à ma question en revanche des doigts se sont levés alors je vais proposer à Yves Barat de prendre le micro pardon et ensuite Emile Chaunet et François Papier oui j'ai été surpris personne n'a parlé de l'enquête publique dans toute cette démarche le public n'est nullement sollicité j'étais surpris que ça n'ait pas été évoqué bon si si alors du coup j'ai pas détaillé pardon les procédures l'exacte procédure dans l'étude d'impact mais en fait il y a le passage d'enquête publique en fait dans dans toutes les étapes en fait de l'étude d'impact c'est dès lors que vous êtes soumis à évaluation environnementale voilà mais j'ai pas détaillé toutes les étapes réglementaires très précises on a vu tous les problèmes que ça a posé dans le Tarn je pense que c'est quand même un sujet majeur bien Emile Chaunet va nous parler du Tarn ou plutôt d'autres régions oui c'est un petit commentaire le début de la séance ne m'a pas surpris je voyais ça accumulait des contraintes environnementales qui pèsent lourdement dans l'esprit des agriculteurs et puis le dernier exposé finalement m'a apporté une lumière une nouveauté pour moi c'est que c'est un véritable marché pour l'agriculture même si toutes les compensations ne passent pas par l'agriculture ça devient quelque chose de monnayable et je trouve que c'est extrêmement positif alors une question un petit peu particulière est-ce que des changements de pratiques qui sont en vogue actuellement l'agriculture de conservation ou en d'autres termes le maintien de couverts permanents sur le sol peuvent participer à ce type de compensation à nous monsieur qu'est-il alors là il y a beaucoup de questions techniques qui sont soulevées par ce dispositif puisque mon diaporama est encore là je vous les remets en fait il y a la spécificité de la compensation écologique par rapport à simplement disons un programme une politique publique avec des subventions pour développer l'agriculture de conservation par exemple c'est d'être capable de mettre en regard le changement de pratique et les résultats espérés de ce changement de pratique avec les impacts du projet d'aménagement qui finance le changement de pratique et dans le cadre actuel de la réglementation les entrées dominantes qui déclenchent des mesures compensatoires c'est les espèces protégées donc si vous êtes capable de faire le lien entre ce changement de pratique des couverts pérennes une modification du sol et une espèce protégée qui a été impactée par un aménageur pourquoi pas et du fait de ce lien vous allez pouvoir proposer quelque chose l'autre entrée c'est importante il y en a plusieurs et Ophélie a fait toute la liste mais dans la pratique les zones humides sont une autre entrée importante et là du coup tout ce qui concerne le travail du sol et de la couverture végétale joue un rôle important dans le fonctionnement hydrologique d'une parcelle et peut être quelque chose qui peut être proposé dans le cadre d'une compensation au titre d'un impact sur des zones humides par exemple mais bon ça c'est donc là c'est une question d'équivalence en fait à la fois qualitative zone humide pour zone humide espèce pour espèce et quantitative quelle est l'intensité de mon impact de ma perte de biodiversité d'un côté et du gain de l'autre il y a aussi d'autres critères donc ça a été mentionné rapidement l'additionnalité si un agriculteur est déjà rémunéré pour faire une transition vers de l'agriculture biologique ou de l'agriculture de conservation il ne peut pas vendre la même chose deux fois et du coup il faudra qu'il justifie d'un effort supplémentaire par rapport à des engagements qu'il avait déjà pris et pour lesquels il est déjà rémunéré oui merci monsieur qu'étier françois papy ensuite jean françois colomer j'ai une question qui porte sur la réorganisation spatiale des activités et j'ai trouvé quelque dans ce qu'on dit les deux derniers conférenciers quelques quelques oppositions un petit peu pas tout à fait peut-être mais quand même quelques oppositions d'un certain côté j'ai entendu qu'il fallait finalement regrouper les zones de compensation sur des surfaces suffisamment grandes et donc spécialiser des terrains suffisamment grands donner de la place à la compensation puis pour faire la place à côté à une agriculture plus productive etc. c'est un terme que vous avez utilisé et en même temps et en même temps il y a eu des solutions qui tournaient autour du multi-usage des espaces c'est-à-dire multifonctionnalité multifonctionnalité d'espace et on joue je pense sur ces deux modes de réorganisation des activités dans l'espace qui sont quelquefois un peu contradictoires du point de vue des activités dans l'espace je voudrais savoir comment est-ce que vous pouvez proposer une philosophie générale pour la philosophie générale je ne suis pas sûr mais je pense que Fabien l'a déjà dit ça dépend ce qu'on compense pour ce que j'ai présenté les cours d'eau vous voyez il y a une spécificité qui est liée au fait que c'est une entité linéaire qu'on doit compenser qui implique typiquement beaucoup d'exploitation potentiellement beaucoup plus que si on vise c'est assez évident pas besoin de faire une démonstration pour ça et donc dans ce contexte finalement ce qu'on va surtout chercher à générer comme bénéfice c'est des bénéfices à l'échelle de la structure du cours d'eau et des flux qui peuvent venir éventuellement polluer ce petit cours d'eau et donc de ce point de vue là on voit bien qu'il y a une compatibilité potentielle avec le reste de l'exploitation des différentes parcelles tant qu'il y a un effort de l'agriculteur vis-à-vis de l'usage de certains produits qui pourraient venir polluer le cours d'eau tant qu'il renonce à quelque part à une zone tampon autour de ce cours d'eau et en fait c'est donc une somme de petits agriculteurs qui vont faire ça et là on voit bien que l'idée de mutualisation telle que je l'évoquais un petit peu au début c'est-à-dire faire des grandes surfaces comme 100, 1000 hectares comme ça peut arriver aux Etats-Unis c'est pas le même objectif donc en fait pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait à chaque composante de la nature des compensations spécifiques on comprend bien que la capacité de déplacement d'un oiseau ou d'abattre à sien n'est pas la même et que donc le maillage et la connectivité requise pour faire une bonne compensation ne peut pas être la même ce qui veut dire que dans le travail de l'agriculteur moi je pense qu'il faudrait la mobilisation d'experts en écologie connaissant bien la biologie des espèces ou le fonctionnement des habitats pour lesquels on envisage une compensation ce qui implique plusieurs manières d'envisager cette collaboration soit c'est de la sous-traitance si les agriculteurs se sont regroupés pour proposer un produit ils sous-traitent certaines analyses à des écologues soit le montage de projets ensemble enfin je pense que Archipel dans une certaine mesure représente une collaboration entre le monde de l'agriculture et le monde de l'écologie de l'expertise écologique pour proposer une offre originale mobilisant ces deux sources d'expertise et c'est sans doute vers des modes de gouvernance et d'organisation hybride tout comme les usages d'ailleurs agricoles qui vont accompagner ces mouvements qu'il faut inventer et donc ça implique nouvelle gouvernance nouveaux outils d'analyse d'évaluation nouveaux cadres et je rebondis par rapport à la question précédente sur les marchés de la compensation certes il y a des nouveaux marchés de la compensation qui apparaissent mais l'enjeu fort c'est d'avoir des marchés de qualité j'insiste là-dessus parce que finalement on est habitué dans le monde de l'agriculture je pense aux MAE MAET qui impliquent généralement des changements de pratiques je me permets de dire marginaux et mal payés ils sont là pour couvrir les surcoûts et donc n'ont pas d'éléments très incitatifs je veux dire les agriculteurs ne vont pas revoir leur stratégie d'exploitation par rapport à ça là c'est un autre projet à mon sens c'est des projets où il y a un modèle économique nouveau hybride lui aussi où l'exploitation au sens classique du terme est combiné avec des éléments qui renvoient à la production de composantes de la nature pour lesquelles on paye sérieusement les agriculteurs pour ça et donc voilà c'est des éléments c'est un vrai changement structurel je pense merci monsieur le vrel Jean-François Colomer oui c'est une question sur les référentiels de biodiversité je m'interroge sur les contrats à 99 ans par rapport à ces référentiels et par rapport à la prise en compte au niveau de leurs évolutions liées par exemple au changement climatique aux espèces invasives il y a plusieurs choses mais disons que dans le contrat ORE il y a des conditions suspensives et des conditions de révision et typiquement si on a admettons un contrat à 99 ans mais que dans les conditions de révision on mentionne dans un contexte de changement climatique de tel type il ne sera plus pertinent de maintenir la compensation telle qu'elle a été pensée à l'époque parce que voilà bon ça c'est typiquement une condition qui a du sens du point de vue environnemental de manière générale il y a de plus en plus de chercheurs travaillant sur ce sujet qui réfléchissent au caractère évolutif des compensations c'est à dire qu'effectivement est-ce qu'il ne vaut mieux pas compenser finalement 100 km au nord 100 km au nord en anticipant qu'on va avoir un réchauffement sur les territoires et donc que finalement la distribution de certaines espèces ne sera plus la même donc ça on parle de migration assistée c'est très débattu je ne suis pas du tout spécialiste du sujet simplement ce sont des sujets qui font débat et qui en tout cas on le mérite de mentionner clairement explicitement ce que vous évoquez donc c'est pour ça d'ailleurs que certains disent que finalement d'avoir des contrats à 5 ans c'est peut-être une bonne chose parce qu'on pourrait voir les compensations évoluer spatialement en fonction de l'opportunité qu'on aurait à contractualiser avec tel type d'agriculteur ou tel autre selon l'évolution des conditions climatiques voilà donc c'est plus flexible mais bon il ne faut pas que cette flexibilité pose des problèmes en termes de pérennité c'est ça l'enjeu André Foucheroux oui bonjour alors tout d'abord merci pour les exposés j'ai eu la chance dans ma carrière de suivre un certain nombre d'exploitations agricoles et d'essayer de faire des bilans de biodiversité sur ces exploitations j'ai noté dans l'exposé de madame d'Ars qu'un des points nouveaux c'était l'obligation de résultat alors l'obligation de résultat ça veut dire avoir des éléments chiffrés chiffrables de résultat et pour avoir été confronté à ces inventaires de biodiversité ou des tentatives d'inventaires de biodiversité on s'aperçoit que c'est quand même extrêmement complexe ça dépend tout à fait des espèces qu'on choisit alors l'outarde canepetière c'est relativement facile on va dire enfin en tout cas sur les costières de Nîmes nous on y arrivait très bien voilà donc la question c'est comment vous définissez ces indicateurs de biodiversité et donc ces résultats que vous obtenez à la fin ça c'est la première question et la deuxième question ces indicateurs sont sujets à variation Jean-François Colomer a invoqué l'aspect climatique et nous on avait des fluctuations extrêmement importantes d'une année sur l'autre de ces indicateurs donc comment est-ce qu'on estime in fine ou au cours du projet comment on estime les résultats obtenus voilà en effet l'obligation de résultats c'est un ajout qui a dû arriver à la je ne sais plus combienième lecture à l'Assemblée Nationale je crois que c'est à l'Assemblée Nationale il faut savoir que les amendements enfin les articles ERC ont été extrêmement débattus jusqu'au quatrième passage puisque nous avons eu une longue procédure d'écriture de loi il n'était pas dans le texte original voilà alors c'est une très bonne question parce que tout le monde s'est dit oui alors comment on va faire maintenant qu'on a dit ça c'est quand même la réalité entre ce qu'on écrit dans une loi enfin ce que les élus écrivent dans les lois et après ce que le gouvernement et le ministère essaient de faire alors je pense que ça va dans la démarche où on doit améliorer les questions de suivi c'est à dire qu'on a ces dernières années il y a quand même beaucoup d'évolution dans l'écriture des arrêtés aussi où des mesures compensatoires étaient mentionnées mais en fait on ne sait pas vraiment après où est-ce qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il faut regarder donc l'idée c'est que notamment dans le cadre du travail de méthodologie sur le dimensionnement de la compensation c'est d'identifier des indicateurs qui existent déjà il ne faut pas non plus on ne réinvente pas la poudre dans ce travail là il y a quand même un certain nombre de choses qui existent qu'il est facile de mesurer et de regarder et aussi de fixer des résultats en fait tout dépend aussi de l'objectif qu'on s'est fixé initialement donc je pense qu'il y aura enfin il y a déjà une mise en pratique proportionnée de cette question de résultats pour que sur notamment en fait sur une des espèces alors j'ai un doute sur laquelle on ne voit pas vraiment le retour l'habitat est présent mais on ne voit pas typiquement le retour alors je crois que c'est le lézard qu'on n'observe pas il me semble bien et donc typiquement enfin est-ce qu'il faut dire que c'est complètement inopérant je ne suis pas certaine en fait donc c'est un des travails de définir jusqu'où on va avoir ce résultat là alors il faut savoir qu'on travaille sur toutes ces questions méthodologiques on travaille aussi on présente l'ensemble des travaux au CNPN régulièrement puisqu'évidemment il est sollicité pour apprécier la qualité des mesures de compensation sur un certain nombre de projets le CNPN le conseil ah oui excusez-moi le conseil national de protection de la nature voilà qui est composé d'experts scientifiques voilà merci madame Dars je une et deux oui bonjour Guilien Brouillet de section 5 alors je connais bien la croix j'ai travaillé sur le coussoul et l'agriculture irriguée de la croix et donc la question c'est quand bon biodiversité très bien mais il faut préciser de quoi on parle aujourd'hui faut-il déboulonner la statue d'Adam de Crapone qui au 16e siècle a promu l'irrigation et transformé le coussoul en prairie irriguée qui aujourd'hui bénéficie d'une biodiversité floristique extraordinaire produisent le foin de croix indication géographique appellation d'origine protégée le seul donc foin vendu pour les chevaux de course les bovins les ovins accepté pour l'appellation reblochon etc donc à l'époque il avait conçu ses canaux pour apporter du limon et enrichir les sols au 16e siècle et le résultat c'est que la croix est aujourd'hui une mosaïque avec le coussoul qui est tout à fait remarquable c'est vrai et en même temps l'agriculture irriguée qui produit le foin de croix l'agneau de cisteron le méridos d'Arles donc aujourd'hui il n'aurait plus la possibilité de changer un hectare de coussoul en un hectare irrigué alors qu'aujourd'hui finalement la croix on peut dire que c'est une grande réussite réussite agricole donc de quelle biodiversité parle-t-on et y a-t-il une hiérarchie à faire entre les biodiversités aujourd'hui ce qui est le plus dangereux dans l'accro c'est l'urbanisation la construction de plateformes logistiques etc. et qui menace beaucoup plus en fait les parcelles d'agriculture irriguées des prairies irriguées de l'accro que le coussoul réponses politiques ou techniques dit ma voisine réponses politiques ou techniques alors moi j'ai tendance à faire dans le technique je vais vous donner une réponse technique mais vous allez comprendre que quand on fait de la technique on fait aussi de la politique donc juste pour vous retracer un petit peu l'historique du cas particulier de cette opération Cossure donc c'était pas du foin de crocs c'était un verger industriel relativement récent et qui en fait était abandonné parce que l'exploitant avait fait faillite parce que il s'était fait attraper par les inspecteurs du droit du travail parce qu'il était il avait eu recours à de la main d'oeuvre à laquelle il aurait pas dû avoir recours entre autres sans doute facilité avec la réglementation pas du tout environnementale et du coup le verger en question il était au milieu de deux espaces qui étaient déjà désignés comme réserve naturelle nationale et donc l'opération en fait elle s'est montée pour un faisceau de raisons mais une des raisons c'était que la réserve naturelle régionale qui est co-gérée par le conservateur d'espace naturel et la chambre d'agriculture en fait voyait devant eux un verger abandonné avec des arbres fruitiers qui étaient en train de mourir parce qu'ils n'étaient plus irrigués et leur rêve c'était d'acquérir cette immense exploitation pour reconnecter deux espaces séparés de réserve naturelle où étaient protégés du coussou et du coup ils n'avaient pas les moyens et donc cette idée d'expérimenter une mesure compensatoire où la caisse des dépôts et consignations qui elle avait des ressources achetait le terrain en faisant le pari que plus tard ils arriveraient à vendre de la compensation justement aux gens que vous dénoncez qui sont ceux qui construisent des boîtes à chaussures partout entre Arles Foss et la Camargue c'était le pari qu'ils ont fait ils ont plus ou moins réussi mais le fait est qu'aujourd'hui ils ont considérablement renforcé la qualité et l'efficacité de cette terre protégée qui protège effectivement du coussou qui héberge en fait une biodiversité unique c'est à dire qu'on trouve dans le coussou de la faune qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète et qui du coup dans la priorisation qu'on fait classiquement en matière de conservation de la nature effectivement est mieux noté que le foin de croc foin de croc qui certes a beaucoup d'histoire et d'intérêt de ce point de vue là il est aussi patrimonial et reconnu comme tel mais il y a bien des choix à faire et effectivement les espèces qui constituent le foin de croc ce patrimoine là il est complètement compliqué à mettre dans la balance avec du coussou qui héberge des espèces endémiques et qui par ailleurs a subi un recul massif donc plutôt que de et c'est donc là je tombe dans la politique plutôt que d'opposer en fait le foin de croc et la statue de monsieur comment il s'appelle voilà avec la biodiversité en fait peut-être on peut ne pas chercher à théoriser cette opposition mais au contraire à regarder au plus près du terrain bah finalement quels sont les espaces sur lesquels on fait du foin de croc il y en a beaucoup et c'est en fait des terres agricoles d'une bien plus grande valeur que le coussou et qui jusqu'à une période récente étaient plutôt préservés et on faisait les boîtes à chaussures sur le coussou et ça ça a changé notamment grâce à la compensation et grâce au CNPN et du coup effectivement aujourd'hui ce qui se passe c'est que on ne construit plus sur le coussou et je pense que du point de vue de la biodiversité c'est une grande victoire je ne pense pas qu'on construise massivement sur le foin de croc parce que il a une enfin économiquement il pèse et politiquement il pèse par contre il y a beaucoup d'espaces en friche qui pour une grande part sont du coup sous dégradés par des gens qui ont voulu faire des tentatives de bonification ou de mise en valeur et puis qui après ont renoncé pour toutes sortes de raisons et c'est là qu'on construit les choses ceci dit la vraie solution évidemment c'est d'arrêter de faire des boîtes à chaussures n'importe où et quelqu'un mentionnait tout à l'heure le multi-usage le multi-usage c'est une question qui se pose sur l'espace rural de savoir sur une même parcelle une même exploitation quelles sont les différentes choses qu'on peut faire mais ça se pose aussi dans l'espace construit dans l'espace urbain et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des schémas de développement qui juxtaposent des choses avec des fonctions très différentes en les interconnectant par de la route et que ça c'est très consommateur d'espace et on peut se le permettre tant que le foncier notamment agricole ne coûte pas cher et que le foncier naturel est soumis à de la réglementation et c'est ce qui fait qu'on va consommer du foin de croix donc voilà c'était une réponse technique et politique la question que vous posez elle est tout à fait pertinente la réponse n'est pas forcément générique je pense que ça ça mérite un traitement au cas par cas et puis une vraie réflexion à l'échelle d'un territoire comme la Croix comment est-ce que où est-ce qu'on place le curseur entre le coussou le foin de Croix et les boîtes à chaussures bien merci monsieur Kétier alors nous allons prendre les deux dernières questions quelqu'un au fond a levé la main tout à l'heure c'est Guy Waxman ah Jean-Paul Lanly aussi et Constant Lecoeur terminera la série c'est une question que j'ai pas la boîte à chaussures c'est une plateforme logistique notamment c'est ça mais elles sont soumises à la compensation il y a de quel type de paramètres imaginez une plateforme de 2-3 hectares qu'est-ce que ça fait comme il y en a beaucoup comme ça j'imagine qu'est-ce qu'elle quelle compensation on leur demande alors donc oui chaque 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 entrepôt effectivement boîte à chaussures c'est un petit peu péjoratif mais c'était choisi avec soin et donc en fait chaque entrepôt effectivement en soi n'occupe pas beaucoup de place mais si vous allez régulièrement dans cette partie là de la France vous verrez que le long de la route il n'y a que ça des boîtes à chaussures et c'est pas la seule région de France qui subit ce modèle d'aménagement et du coup en fait il y a un impact cumulé qui est conséquent et qui aussi est lié à la boîte à chaussures elle-même mais aussi au parking à la voie d'accès etc donc ça c'est un mode d'occupation de l'espace qui est très gourmand en espace et je conteste pas le fait que voilà on a tous nos modes de consommation et on a besoin que les gens nous amènent des choses et nous les livrent en moins de 24 heures etc on est tous co-responsables de ça évidemment mais donc il y a des surfaces qui en cumul sont conséquentes et bon le cas typique auquel les gens sont confrontés c'est que ils vont s'installer sur une friche qui a été laissée à l'abandon notamment par l'agriculteur ou le propriétaire et qui du fait de cet abandon et de l'arrêt des pratiques en fait c'est vu colonisé par une faune et une flore qui par ailleurs n'arrivent plus à se maintenir dans le reste du paysage et du coup en fait ces espaces en friche sont et c'est très fréquent les endroits où se concentre la biodiversité et du coup le jour où ils veulent faire leur projet leur construction ils sont confrontés à une très forte contrainte de la réglementation qui leur dit ben non mais il ne faut pas le construire ici vous voyez bien cette friche aujourd'hui on trouve telle espèce telle espèce telle espèce alors comme c'est une friche et c'est ce que je disais dans mon intervention c'est une friche donc du coup si on veut si effectivement les gens veulent absolument faire leur projet à cet endroit là et que malgré les efforts d'évitement de réduction il se fait quand même la compensation ça va consister à recréer une friche ailleurs et de compter sur le fait que les espèces menacées et protégées qu'on trouvait dans la friche qui va être artificialisée vont être capables de s'implanter dans la nouvelle friche et c'est pour ça que l'exemple qui vous a été donné par Ophélie et moi-même de l'opération Cossure bah en fait c'était ça ils ont pris un verger industriel et en je crois que les travaux en totalité c'était moins de deux ans ils en ont fait une friche et dans cette friche il y a eu l'outarde le ganga le faucon cresserelette etc et du coup voilà on a détruit une friche on a compensé en créant une friche c'est bien ça la logique de la compensation alors après peut-être que si on n'appelait pas ça une friche on verrait ça plus positivement et on peut tout à fait appeler ça un couvert herbacé favorable à la vifo de menacer par exemple et même inventer un acronyme pour ça je vous laisse faire l'exercice mental merci beaucoup Jean-Paul Langley oui merci oui je crois que ma question s'adresse de nouveau à monsieur Kétier je suis désolé qu'il soit mis comme cela à contribution je crois qu'il a dit dans son propos qu'en matière d'agriculture il y avait deux états qui deux situations qui réduisaient la biodiversité celle par rapport à l'agriculture extensive c'était l'agriculture intensive et la défriche agricole alors n'étant pas agronome je ne suis pas à même de parler de l'agriculture intensive mais comme je suis un peu intéressé par la végétation naturelle et que je me promène souvent dans les montagnes d'Auvergne je constate que la défriche des pâturages d'été qui est considérable au-dessus de la limite forestière crée une végétation qui reprend ses droits et qui est très abondante très diversifiée et qu'en dessous de la limite forestière des écosystèmes forestiers très intéressants retrouve aussi une certaine expansion alors ce propos sur la défriche agricole je voudrais savoir exactement quelle est sa généralité merci donc le terme que j'ai utilisé c'est la déprise agricole et donc ça correspond à ce que vous disiez c'est à dire le fait que il y a des parcelles qui avant étaient cultivées ou qui faisaient partie d'un système avec des jachères etc où c'était du pâturage et puis en fait on a cessé de s'en servir et du coup la forêt a repris ses droits ou en tout cas elle est en train de le faire et du supraforestière qui avec le changement climatique sera bientôt de la forêt aussi voilà mais dans tous les cas en tout cas un processus de succession végétale spontanée avec une végétation qui évolue je partage votre constat et il y a une grande partie de la France où c'est finalement le processus dominant et où il y a certes des pratiques intensives mais qui sont de plus en plus localisées et qui en fait dans bien des cas se maintiennent jusqu'à disparition de l'agriculteur en question mais pour moi ça soulève deux sujets le premier il rejoint la question du foin de crocs et du coussou c'est à dire que si vous êtes dans le limousin où il y a beaucoup de forêts l'enjeu en termes de compensation et de zéro perte nette de biodiversité c'est pas de demander aux gens de planter de la forêt quand ils coupent un arbre la biodiversité qui aura le plus disparu dans le limousin c'est celle justement qui est associée à des milieux ouverts plutôt qu'à des milieux forestiers et la France n'a jamais eu autant de forêts qu'aujourd'hui en tout cas au cours de la période récente et du coup il y a une certaine logique quand même dans la réglementation et le code forestier notamment je crois que c'était 2015 mais Ophélie me corrigera à cesser de demander des plantations forestières à chaque fois qu'on faisait des défrichements et maintenant on a des choses alors c'est dans les régions où il y a peu de forêts c'est le cas en Ile-de-France par exemple il y a de la compensation forestière en nature qui est demandée mais dans d'autres régions notamment celles qui sont riches en forêt la compensation peut être simplement financière au titre du défrichement donc il y a bien eu une évolution de la réglementation reconnaissant le fait que dans certains territoires il y avait beaucoup de forêts et que c'était bien ces espaces-là dont il fallait faciliter la conversion plutôt que d'autres agricoles ou milieux naturels ouverts donc ça c'est ça c'est une dimension dans d'autres régions de France comme je disais il n'y a pas beaucoup de forêts et c'est la biodiversité forestière qui est particulièrement menacée en fait alors dans ce cas-là l'entrée privilégiée sera peut-être sur les espèces protégées plutôt que sur le code forestier après l'autre question donc que ça suscite et qu'on aura peut-être pas le temps de discuter en détail c'est peut-être les excès dont il faut se méfier de justement vouloir trop maîtriser et être trop disons technico-scientifique dans l'approche et ça rejoint la question de monsieur je ne sais plus sur les changements climatiques et sur le fait de se donner des perspectives à très long terme si on se met à compter chacune des outardes et à être obsédé par un indicateur extrêmement précis est-ce qu'on va pas se retrouver trop le nez dans le guidon par rapport à une autre perspective qui consisterait à dire face à l'incertitude du changement climatique de la réponse des espèces des milieux à ces changements et puis à plein d'autres facteurs dont l'évolution des politiques agricoles et du secteur enfin des marchés agricoles est-ce qu'il vaut mieux pas simplement compter sur du réamorçage en fait de processus naturel du type succession secondaire comme ce que vous décrivez et finalement tout en veillant à ce qui s'y passe donc avec un effort de suivi à se dire que la nature dans certains cas peut-être on va la laisser faire elle-même et voir ce que ça donne et ça ça peut être pertinent dès lors que le risque qu'on prend à faire ça c'est pas l'extinction de l'outarde mais que la compensation elle a été demandée parce qu'il y avait des impacts sur de la biodiversité ordinaire des choses qui de toute façon vont fréquenter une diversité de milieux etc. et donc plutôt plutôt que d'être trop prescriptif on pourrait essayer de lâcher un petit peu du lest et au contraire d'être plus en exploration mais bon ça nécessite de se poser la question de le formaliser et puis un grand niveau de confiance sur le fait que laisser faire ça veut pas dire faire n'importe quoi Merci monsieur Kétier je pense que c'est une position de bon sens parce que un certain nombre d'entre vous ont réagi devant l'obligation de résultat alors je pense que l'obligation de résultat est légitime lorsqu'on vise des espèces patrimoniales des choses qui sont relativement rares bon il faut essayer de les protéger bien sûr en revanche pour la biodiversité ordinaire laisser aller comme vous dites certains sites dans une certaine direction est presque la garantie de retrouver une biodiversité ordinaire au bout de quelques années et ça pourrait alléger les contraintes en matière d'obligation de résultat la dernière question et pour qu'on sent le coeur ensuite Catherine on comprend les enjeux de l'acceptation de faire une compensation écologique et en même temps quelle est l'acceptabilité sociale et je pense que c'est ça que tu soulèves tout à l'heure en disant on a quand même un centre de pratique depuis un certain temps moi je pense à la zone de Ramsar avec protection de la vie faune de la migratrice je pense aux zones humides qui sont hautes que cette zone de Ramsar on pense aussi à la protection des sols elles sont d'éléments qui ont été réalisés qui ont été protégés et aujourd'hui quand je vois le coup sur la croix je me dis attention il y a quand même une acceptation sociale et économique bien sûr sur de tels enjeux et me dire finalement est-ce qu'on a bien capitalisé de toutes les actions qu'on a menées sur le temps pour ça je pense à la zone de Ramsar mais entre autres est-ce qu'on a bien capitalisé est-ce qu'on peut bien en parler et pas peut-être s'occuper que de la houtarde ou de l'ice margueron ou autre mais de voir comment on peut mieux valoriser auprès des populations des actions de biodiversité qui ont été faites bien qu'il veut prendre la parole sur ce question là qui me paraît légitime peut-être quelques compléments et qui font écho à plusieurs des questions en fait sur l'acceptabilité sociale et notamment aussi sur le le conflit d'usage qui est ressorti la plupart du temps je pense que une première remarque très générale c'est qu'il faut bien comprendre que dans la lutte contre l'artificialisation qui concerne tous les espaces à la fois agricoles et naturels forestiers parce que c'est comme ça c'est quand même comme ça qu'on l'entend quand on parle de lutte contre l'artificialisation et la conception et la contribution du coup de la séquence ERC dans cet objectif c'est bien de réduire quand même les impacts y compris sur les terres agricoles c'est ça je voudrais le dire que la compensation du coup vienne en plus et qui est en plus un niveau d'acceptation sociale il faut savoir que notamment sur COSUR et sur souvent les grands projets alors moins à des plus petites échelles encore que j'ai pas une vision globale de ce qui se fait à l'échelle du territoire vous avez souvent des comités locales de suivi de ces projets là et de la mise en oeuvre des compensations pour COSUR en fait donc il y a un comité local qui s'est mis en place très rapidement et qui a intégré en fait les acteurs agricoles et citoyens enfin ONG etc sur le site pour discuter de la mise en place en fait de cette opération sur d'autres grands sites aussi ça se fait aujourd'hui il y a une réflexion notamment avec le déploiement des sites naturels de compensation de cohérence avec tous les outils de protection qui existent à l'heure actuelle et de se dire où est-ce qu'on se passe parmi en fait ces outils là aussi c'est-à-dire que dès lors qu'on va faire de la restauration ou de la création d'habitat en fait comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ce qu'on conserve ou à ce qu'on protège déjà je ne sais pas si c'était bien l'objet aussi de votre question sur la valorisation en fait de toutes les pratiques qui sont mises en oeuvre dans le domaine agricole liées à d'autres zonages de protection bien écoutez madame d'Ars merci beaucoup je crois que l'heure tourne et qu'il est temps de passer la carotte la carotte la parole à Catherine Aubertin pour la conclusion oui je vais faire au moins de moi l'idée de faire une synthèse je voudrais d'abord remercier nos intervenants parce que ils ont vraiment rempli le contrat qu'on leur avait demandé c'est à dire qu'on voulait surtout pas rentrer dans une présentation de controverses autour de la compensation écologique et les trois exposés ont très bien montré quels étaient les avantages et les limites de l'outil alors moi très rapidement je voudrais plutôt faire un petit résumé c'est à dire que Ophélie l'a souligné la loi biodiversité pour la reconquête de la biodiversité c'est 27 mois de navettes ça a été très compliqué et c'est vrai qu'à l'arrivée on a trouvé des choses qu'on n'attendait pas mais il y a des choses très positives dans cette loi moi je garderai en acquis l'obligation des résultats de long terme c'est à dire du temps de la durée des impacts l'absence de pertes nettes voire de gains écologiques c'est également le maintien des fonctions écologiques c'est quelque chose important le fait que la compensation ne se substitue pas à l'évitement et la réduction on a eu très vite peur que le fait que cet outil compensation permette de sauter les deux autres les deux autres étapes évitement et réduction et finalement tu disais bien que ça ne s'observait pas et de toute façon c'est dans la loi il faut d'abord évitement et réduction et puis en fait le caractère nécessaire d'une compensation satisfaisante donc ça c'est je crois que ce sont des acquis qui nous permettent de désamorcer les faux procès qu'on a fait à la compensation avec la marchandisation du vivant et tout ça je suis contente qu'on nous ait épargné ça mais il faut se rendre compte que la compensation c'est pas un outil vraiment de prévention c'est un outil réglementaire pour minimiser les impacts il faut aussi mettre les choses à leur place c'est à dire il s'agit de protéger la biodiversité mais si vraiment on veut la protéger il faut se situer en amont de l'action de compensation et bien au moment où on a le feu vert pour réaliser les infrastructures c'est à dire au moment de la déclaration d'utilité publique il faut bien voir aussi que c'est quelque chose qu'on doit voir en amont on est bien quand même devant un choix de société et la loi pour la reconquête de la biodiversité elle a mis cette notion de compensation un peu partout c'est à dire qu'on est quand même dans une approche d'économie libérale c'est à dire que ces mesures de reconquête ça propose de réguler les activités humaines et de compenser les impacts négatifs mais on s'attaque pas forcément à la racine du problème donc la compensation écologique ça appartient au monde du pilotage de l'action d'aménagement il s'agit d'intégrer les enjeux de la biodiversité dans les politiques d'aménagement et d'usage des espaces et ce qui serait important c'est de réfléchir si on peut faire une ouverture c'est réfléchir à comment cet outil peut devenir un outil de prévention et de conservation alors les questions qui sont ouvertes je voulais vous parler d'autre chose mais là pour cette idée de compensation on va la trouver dans la loi un peu partout cette façon de répondre au dommage de l'environnement on va la trouver dans la notion de solidarité écologique c'est aussi une notion de compensation c'est à dire que les gens qu'on va mettre autour des zones naturelles vont être compensés par la création d'une zone naturelle on va avoir aussi la notion de réparation du préjudice écologique ça aussi c'est une grande avancée de la loi la notion de préjudice écologique mais selon le principe du pollueur-payeur c'est parallèlement c'est inscrit dans le code civil donc c'est la réparation du préjudice écologique on est encore dans une logique de compensation et on va trouver aussi la logique de compensation mais alors là on n'est plus dans la compensation écologique on est plutôt dans des compensations symboliques avec le titre 5 de la loi sur l'accès et le partage des avantages et là il s'agit de redistribution et on se demande si ce n'est pas un terme le partage des avantages issu de l'exploitation des ressources génétiques qui a mis au point un système qui est extrêmement lourd actuellement la compensation c'est vraiment simple par rapport à ça et là on est bien dans un système de compensation on va dire colonial il faut compenser des territoires à des populations qui ont été spoliées il y a aussi une compensation à l'exclusivité des brevets enfin là je suis en train de partir sur autre chose et voilà donc cette idée de compensation c'est peut-être un fil directeur des relations maintenant de l'homme à la nature qu'on est en train de développer à mode de gestion de la nature je pense qu'on peut réfléchir à ça pour terminer moi j'ai trouvé extrêmement intéressant qu'on ait pu montrer quel est le rôle de l'agriculture dans ce processus là Fabien l'a dit là tu aurais dû garder ton avant-dernière slide c'est à dire que effectivement ça repose sur la compensation va rechanger donc tu descends je crois c'est l'avant-dernière pour la fin c'est à dire d'abord les changements de pratiques mais aussi parce que ce sont les agriculteurs qui ont la terre le foncier les savoir-faire et puis effectivement les outils quand il faut des outils ils sont là donc on voit bien qu'il y a une cette transformation de l'agriculture qui sous la multifonctionnalité de l'agriculture on va voir comment petit à petit est-ce qu'on va voir donc les métiers agricoles qui vont devenir des fournisseurs d'unités de compensation et je crois que c'est ça sur lequel on devrait réfléchir et travailler actuellement donc en fait pour conclure donc cette séance elle a conduit à s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un objectif de compensation est-ce qu'on recrée une biodiversité détruite est-ce qu'on compense est-ce qu'on compense les impacts de cette destruction est-ce qu'il y a un rôle de prévention et puis ça repose la question de base c'est-à-dire quels sont les moyens pour lutter contre l'érosion de la biodiversité de façon générale et puis quelle serait une gouvernance environnementale voilà ce sont des grandes questions mais je pense qu'on pourra les préciser en particulier avec ce rôle de l'agriculture dans les processus de compensation voilà je vous remercie merci